sur CancerduSaint.org Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute ou vous regardez, ça peut vous arriver. Nous sommes au cœur d'un championnat de France des primes non payées, mais auparavant mesdames et messieurs, une opération d'envergure. Quelque chose que l'on aurait pu ne jamais imaginer va se produire maintenant, car écoutez bien, RTL M6, et je peux vous dire que le comptable est actuellement en dépression, va vous offrir maintenant soit 100 000 euros cash, ou bien 1000 euros par mois pendant 10 ans. Alors vous allez me dire quelle est la différence ? 1000 euros par mois pendant 10 ans, vous grattez 20 000 au passage, vous vous retrouvez avec 120 000. C'est parti ! 100 000 euros cash C'est l'opération Jackpot dont ça peut vous arriver, soit 100 000 euros cash, j'ai bien dit 100 000, soit 1000 euros par mois pendant 10 ans, c'est du jamais vu. Charlotte, c'est à vous. Il faut appeler au 32 10 50 centimes la minute ou envoyer RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS. Le 20 octobre, j'appelle celle ou celui qui a gagné 100 000 euros cash ou bien 120 000 euros cash puisqu'il aura choisi 1000 euros par mois. Notre match des primes d'énergie. Ils sont trois. Il y a Marthe, il y a Christine, rappelez-moi le nom, c'est Frédéric le troisième que l'on va accueillir dans quelques instants et tous les trois ont le droit à une alerte. Je vais vous expliquer sur quel cas. Bernard, je crois que vous avez une alerte pour Frédéric. Merci, Julien, pour le cas de Frédéric, exactement. Et j'ai Charlotte au téléphone. Alors, bonjour Charlotte, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Je me présente. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. J'espère ne pas vous déranger. Non, pas du tout. Alors, je vous explique. Nous avons Frédéric qui pensait être sorti d'affaire avec sa pompe à chaleur. Il a été un petit peu trompé sur le montant des aides de l'État puisqu'on lui a dit vous allez avoir le droit à des aides et puis finalement les aides n'ont même pas été demandées. Donc, quand il s'est rebellé un peu, on lui a dit on va vous rembourser et il attend désespérément ce remboursement. Quel était votre interlocuteur, Frédéric ? Moi, j'avais donc Sylvie et Ben David. Alors, est-ce que cette dame est là ? Alors, là, non. Malheureusement, vous êtes sur leur accueil. Je suis désolée, M. Courbet. Alors, je suis sur leur accueil, oui. Alors, justement, l'accueil, c'est fait pour me passer peut-être quelqu'un. Et malheureusement, non, là, je n'ai pas possibilité de transferir les appels. Je suis désolée, M. Courbet. Vous êtes un centre d'appel ? Effectivement. Ah, d'accord. Il passe par un centre d'appel. Bon, mais parfait. Très bien. Mais je vous remercie. Vous pouvez quand même leur passer le message. Oui, bien sûr. Allez, ça marche. Alors, je vous en prie, madame. Je vous en prie. Allez-y, dis donc. J'ai le droit du M. Courbet. En veux-tu ? En voilà. Je ne vous cache pas que j'avais envie de prolonger cette conversation. Bernard, vous récupérez. Alors, on cherche à joindre qui, exactement ? Parce qu'allons-y maintenant en sortant le porte-voix parce que ce qui se passe est quand même assez grave. M. Noachovitch, là, on lui a quand même, rappelons-le, fait croire qu'il allait avoir le droit à une prime. Et on n'a même pas, la société n'a même pas contacté l'organisme qui donne les primes. Exactement. Pas de démarche. Ensuite, un protocole d'accord pas respecté. C'est inquiétant. Alors, qui cherchons-nous à joindre très exactement ? On a des noms, Charlotte ? Oui, la présidente, elle s'appelle Nathalie Benhamo. Et la jeune fille que nous avons eue tout à l'heure, alors je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, j'ai eu l'impression qu'elle chuchotait à côté d'elle. Oui. Comme si elle parlait à quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est un centre d'appel où il n'y a personne de la société sur place, mais ça semble un petit peu surprenant. Sinon, il y a Shaima aussi, qui est une personne qui s'occupait des aides. Allez, madame Nathalie Benhamo, H-A-2-M-O. Nathalie Benhamo, merci de vite nous contacter. Je ne sais pas si c'est un centre d'appel ou pas. En tout cas, voilà, si vous passez par ProtemEnergie, quand vous appelez et que vous avez un souci, après, vous tombez sur un centre d'appel, il faut le savoir. Donc, pour l'instant, deux cas ont été lancés dans ce championnat de France des primes non payées. Nous avons tout d'abord Antargaz, qui a répondu au bout de 40 secondes et qui, Céline, vous me le confirmez. Nos amis d'Antargaz ont dit à Marthe, vous allez être remboursés si vous nous envoyez un certain papier. Exactement. Il faut envoyer une preuve comme quoi l'ANA a déjà versé une partie de la prime. Et donc, Antargaz prendra l'autre partie à sa charge. Dans la semaine, ça va être réglé. Je suis assez positive sur ce sujet. ProtemEnergie, on est inquiets. On est même très inquiets. Les sons Bernard avancés. Et prenons tout de suite, en ligne, Christine. Christine, vous m'entendez ? Tout à fait, Julien. Tout à fait, Julien. Christine, qui nous appelle d'où ? De Havailles Limousines, dans la Vienne. Oh, Havailles Limousines. Je suis sûre que Céline a un petit mot à nous dire là-dessus, ma Céline. Oui, mais vous m'avez déjà demandé tout à l'heure. Vous ne m'écoutez pas, mais je peux vous le dire. Celle-ci, elle n'aime pas répéter deux fois la même chose. Ben non, je ne suis pas en moulin. Bon, ça va, s'il vous plaît. Ne vous parlez pas comme ça non plus. Moi, j'essaie de faire mon métier. Parce que cette pauvre Christine, elle s'est fait démarcher par... Monsieur Julien, est-ce que je pourrais me permettre, excusez-moi de vous interrompre, de faire un petit coucou de ma famille des Hauts-de-France, donc Roger et toute ma famille des Hauts-de-France et voisins, ainsi que dans la Vienne ? Je voulais leur transmettre, parce que je sais qu'ils sont tous à l'écoute. On est des fidèles auditeurs d'RTL, et ça depuis de nombreuses années. Mais si ça se trouve, elle ne voulait même pas nous parler de sa prime. Si ça se trouve, elle n'a aucun problème. Elle voulait juste passer un coucou. Alors, on y va. Elle est démarchée par téléphone par une société. Elle signe un contrat pour l'installation d'une pompe à chaleur. Le ballon thermodynamique, la totale, 14 800 euros. Un artisan RGE recommandé par une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique vient vous livrer. Mais, il va vous dire, attention, ce n'est pas exactement le matériel pour lequel on a signé. C'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que comme il y avait une rupture de stock et qu'au mois de janvier, quand ils sont venus l'installer, ils faisaient moins 12 chez moi, âge était en plein plan de sobriété. Le gouvernement aurait été satisfait. Ça, c'est clair et net. Pas d'eau chaude, pas de chauffage. Donc, imaginez moins 12 degrés à l'intérieur de chez moi. Imaginez un petit peu. Donc, ils ont fait leur possible là-dessus. Je n'ai absolument rien à dire. Ils ont fait du bon travail. Et bon, ils se sont arrangés avec un autre client qui lui avait du chauffage. Donc, il a fait le changement de matériel. Si quelqu'un a compris, laissez-moi juste résumer l'histoire parce que là, on part un peu. En fait, il devait lui livrer un matériel A et la prime de... C'était Lana, d'ailleurs, non ? Oui, oui. Lana dit, si vous mettez le matériel A, vous avez une prime, sauf qu'il livre le matériel B. Donc, du coup, Charlotte, Lana dit, la prime n'est plus la même. C'est ça. Elle baisse 2200 euros. Mais, néanmoins, on vous donne quand même une prime et ils ne lui donnent pas. C'est ça. Et en fait, pour compenser la perte de 2200 euros, l'entreprise a payé le différentiel. Et aujourd'hui, c'est vraiment Lana qui bloque sur les 5200 euros qui sont pourtant bien prévus. Ils l'ont écrit. Voilà. On est bien d'accord, Christine ? Tout à fait. Surtout que j'avais reçu une lettre recommandée de Lana le 8 juillet. Donc, quoi que le paiement avait été effectué le 8 juillet sur mon compte courant. Et nous sommes le 10 octobre, je n'en ai toujours rien. On les appelle. Ça sera le troisième participant au championnat de France des primes non payées dans Ça peut vous arriver. Vous suivez ? Ça peut vous arriver. Laissez-moi vous présenter vos quêtes sur MC et ceux qui, tout à l'heure, vont participer au gros débat. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir sur ce plateau nous parler de cette histoire de carte-passe. Carrefour, puisqu'ils ont une carte-passe Carrefour qui permet de ne pas faire la queue, mais surtout qui vous donne une sorte de crédit revolving que vous utilisez si vous en avez envie. Vous n'avez rien fait et vous avez tous les deux été hackés, piratés. Pour combien, monsieur, vous ? 10 537,70 euros. Et vous, madame ? 1864 euros. Ils ne sont que deux sur ce plateau parce qu'il aurait fallu un hangar de 500 mètres ou 1000 mètres carrés pour les faire tous rentrer. On en est à combien ? Rien que d'appels sur M6 sur le... Ça peut vous arriver à robazm6.fr, Stan. La première fois, on avait une dizaine de victimes, Julien. La deuxième fois, une quarantaine. Aujourd'hui, on en a 70, Julien. 70 personnes qui nous ont contactés pour dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Eh bien, la directrice de Carrefour Banque va venir tout à l'heure dans une bonne demi-heure essayer de nous donner une explication puisqu'aujourd'hui, on vous dit si vous avez été piratés, ce n'est pas notre faute à Carrefour, c'est la vôtre. Vous avez dû faire une bêtise à un moment ou à un autre et Maître Nocovitch, qui connaît bien le droit, expliquera peut-être à cette dame qu'il faut le prouver. On verra s'ils peuvent le faire. En tout cas, elle nous parle et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, Stan, toujours donc sur M6, c'est pendant que vous téléphonez pour gagner 100 000 euros ou bien 1000 euros pendant combien ? C'est 10 ans, je crois. 10 ans, oui. 20 ans, 30 ans, jusqu'à votre mort. Les héritiers, les petits-fils, on continue à payer, on paiera tout le temps. Nous allons revenir sur notre championnat. Ça bouge un petit peu là-bas, au standard ? Est-ce que ça répond, Stan ? Écoutez, pour le moment, ça ne répond pas beaucoup. Ça bouge du côté de Bernard Sabat qui avance toujours du côté d'Antargas. Et puis, on a d'autres témoins qui nous contactent au 3210, Julien, pour se plaindre aussi de Prime Energy qui ne fonctionne pas. Alors, on va peut-être prendre... Ce n'est pas Antargas, Bernard ? Bernard, c'était Proterm Energy. Proterm Energy, exactement. Proterm Energy, pardon, Julien. Décidément, mon Sam, vous voyez, en général, on a vu votre première intervention, quand ça démarre de travers, ça finit tordu. C'est un dicton que vous devriez vous appliquer. Allez, on y va, on continue. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un championnat de France des primes non payées. Il y en aura un deuxième. Il y aura le championnat de France des services après-vente. Et ça, ça va vous passionner, ces objets qui tombent en panne. que vous avez acheté chez des géants, vous renvoyez l'objet et vous ne le reverrez plus l'objet. Plus personne ne sait où il est et personne ne rembourse. Là, nous sommes avec Marthe, qui normalement ne touchait pas sa prime mais devrait la toucher grâce à Antargas. Le problème, c'est plutôt Proterm Energy. Pourquoi c'est un problème ? Parce que là, on lui a dit, tu vas avoir le droit à une prime. On n'a même pas fait le dossier auprès de l'organisme qui donne des primes. Donc, on dit, ok, c'est peut-être un peu trompé, on va vous rembourser mais on ne rembourse pas. Est-ce que c'était un centre d'appel ? Vous nous en dites plus, Bernardo ? Oui, Charlotte vous adore, Julien. En l'occurrence, la personne qui vous a... mais ce n'est pas celle que je voulais. Oui, mais elle est fan de vous. Moi, je voulais l'autre, mais l'autre, elle ne m'adore pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette femme ? Elle dit qu'elle va transmettre, évidemment, comme elle est centre d'appel, elle va transmettre donc à Nathalie Benhamo les éléments ou bien Chaïma, un salarié ou bien Clément et donc logiquement, dans moins de 30 minutes, quelqu'un devrait nous rappeler. Des fois, quand vous alignez comme ça les noms, on a presque l'impression que vous parlez hébreu parce que vous avez commencé. Mais je parle hébreu. Ah bon, d'accord, ok. Merci beaucoup. plutôt bonne nouvelle, attendons d'avoir quelqu'un. Le troisième cas, c'est celui que Christine nous a décrit il y a quelques instants. On doit lui installer une pompe à chaleur. Pour cette pompe à chaleur, l'Anna doit donner de l'argent. On ne lui installe pas la bonne pompe à chaleur. L'Anna dit ok. La prime n'est plus de 7 000 mais de 5 000, c'est ça ? Oui. Voilà. Mais en attendant, les 5 000 ne sont pas données. Alors, quelle est une lettre recommandée ? Redites-nous ce que dit cette lettre, Christine ? Excusez-moi, j'en ai pour deux minutes. Christine, je veux dire que tu fasses autre chose pendant ce temps-là mais il faut quand même que tu aies une oreille. Pour avoir plus de réseau. Ah pardon. Alors, la lettre recommandée, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle me disait sur le courrier que bon, effectivement, ça s'était notifié et validé et que le versement de ma prime avait été effectué auprès de ma banque le 8 juillet et j'ai attendu quelques jours et lorsque j'ai appelé ma banque, il n'y avait rien du tout. Ah c'est encore mieux, on lui a dit le virement a eu lieu. Vous appelez pendant ce temps-là. Ah oui, alors de ce fait-là, depuis le 8 juillet jusqu'à aujourd'hui, je ne sais qu'à qui l'Anna. Alors là, c'est l'apothéose. Pour faire un peu de pub, si on peut se permettre, j'ai eu le droit à un dysfonctionnement, j'ai eu le droit à un bug informatif, c'est en cours de régularisation. Comment dire ? Je fais partie des victimes des dossiers affectés. Après, bon, écoutez, votre dossier, il est mis en cours d'instruction et puis voilà, on vous répondra dans les meilleurs délais et puis, par le biais de mon assurance, l'assistance juridique que j'ai eu recours, ils auront, comment dire, par rapport à la société parce que c'est le dossier. L'émission s'arrête, vous le savez, dans 2h40. Donc, on va essayer de donner l'appel. J'ai bien compris qu'ils vous doivent cet argent mais surtout... Oui, parce qu'ils ont fait un recours et ça ne vient ni de moi ni de l'assistance juridique. J'ai bien compris, Christine. Pour que le dossier est bloqué. Je vous laisse parler. Oh non, mais là, c'est trop tard puisqu'on m'annonce qu'il est déjà 17h. Non, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est dingue, c'est que ça, je ne savais pas que l'Anna avait fait une valse d'excuses comme ça. Alors, Hervé Pouchol, vous les connaissez bien, vous, nos amis de l'Anna ? Oui, je les connais bien. D'ailleurs, je les connais si bien qu'ils ne veulent plus que je donne le nom de la personne qui nous aide. Mais côté standard, normalement, on arrive à les joindre, ce qui n'est pas le cas de ce matin. Il y a peut-être beaucoup, beaucoup d'appels. Et en général, on tombe souvent sur des dames qui ne sont pas très, très sympas. Oh non, j'espère qu'aujourd'hui, ça va changer. Ah, ça vous dites que c'est vrai ? Ah bah oui, ça c'est vrai. Ou alors on vous rionnait ou on vous raccroche au nez. Bon, là, il faut vraiment que le patron de l'Anna, qui est le grand patron de l'Anna, essaie de me trouver son nom. Je suis sûr qu'il ne va pas aimer ce qu'on est en train de dire et qu'il va faire en sorte que ça avance vite. Mais ce qui me gêne, c'est que l'Anna ne paie pas, mais c'est qu'on lui dise c'est parti. C'est toujours embêtant quand on vous dit le virement a eu lieu et vous vous attendez tous les jours. En fait, il n'a pas eu lieu. Oui Julien, et lorsque vous avez un litige de cette nature, il ne faut pas hésiter à adresser une lettre commandée avec accusé de réception au directeur général de l'Anna. Ça s'appelle le recours gracieux. Bon, alors est-ce qu'on a le nom du grand patron Hervé ? Vous l'avez trouvé ? Oui. Alors allez-y. Alors, je ne le donne pas à l'antenne. D'accord, parce que vous ne l'avez pas. Charlotte, allez-y. La directrice générale, elle s'appelle Valérie Mancreté-Lor. Très bien. Madame, s'il vous plaît, soyez sympa parce que là, on lui a promis un remboursement. On ne lui donne pas et en plus, on lui donne une valse d'excuse qui est un peu dérangeante. Allez, on avance. Vous ne bougez pas ? Vous voulez refaire un petit coucou ? Non, c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait en coucou. C'est tout en fait, monsieur Julien. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Je vous en prie. Il peut y avoir une alerte à n'importe quel moment sur ce grand championnat sur les cas 2 et 3. Attention, l'énorme enquête, puisque chaque jour, on a une grosse enquête où on essaie de fouiller un peu, va démarrer dans « Ça peut vous arriver ». « Ça peut vous arriver ». Vous aidez à vous protéger. N'hésitez pas, vous pouvez inter-réagir. On fait cette émission ensemble et justement, sur ces problèmes de primes, Claude vient d'appeler spontanément. Claude, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors Claude, qu'est-ce qui vous arrive en deux mots ? On vous doit également une prime. Qui vous la doit et ne vous l'a pas donnée ? Ce n'est pas à moi qu'on doit les primes. Moi, je suis installateur. Alors dites-moi. Je propose des primes par le pied de Butagaz à mes clients. C'est un petit plus que je fais pour mes clients. Je passe énormément de temps à essayer de récupérer, de leur récupérer ses primes et il y en a plein qui bloquent. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment, ça fait plus d'un an que ça dure. J'ai des clients qui perdent leurs primes carrément parce qu'on leur dit qu'il manque des documents. Je renvoie des documents sans arrêt. Sans arrêt, je renvoie les mêmes sur un portail. On n'a pas de retour. Il n'y a pas d'accusé de réception. Quand on met ça sur... Vous savez, j'ai un site spécifique chez eux. On dépose ça sur un portail et après, au bout de trois mois, on nous dit le dossier n'est pas valable. tout ça. Dernièrement, pour vous expliquer rapidement, ma dernière cliente qui attend toujours sa prime, j'ai dépanné sa chaudière, une vieille chaudière. Je lui ai fait une petite facture de 200 euros, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit que si elle changeait de chaudière, je lui remboursais cette somme. Je lui ai remplacé sa chaudière, je lui ai remboursé cette somme. Et sur la facture finale, donc, cette facture est déduite. Et finalement, Butagaz, ils prennent ça comme un accompte. On leur a expliqué. Ça fait trois fois qu'ils me demandent de renvoyer la facture de dépannage, chose que j'ai fait, mais ils ne comprennent rien. C'est complètement délirant. Je comprends. En plus, c'est lui dans une position avec ses clients qui est toujours un peu délicate. Donc, ce qu'on va faire, écoutez, on va appeler nos amis de Butagaz. La salle des appels, c'est un petit boulot supplémentaire. Ce n'était pas prévu. Vous allez le faire avec le sourire. Il n'y aura pas de prime pour vous, pour vous occuper en plus du cas Butagaz. Mais vous essayez d'avoir les gens de Butagaz pour ce sympathique artisan. Quel est votre nom, monsieur ? Votre société s'appelle L'Hirondelle, c'est ça ? Non, c'est mon nom, ça. D'accord. Vous auriez mieux fait de l'appeler L'Hirondelle, c'est joli comme ça. Société L'Hirondelle, non ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, si mon idée ne vous plaît pas, ne vous sentez pas de faire obligé au boue, ouais. En tout cas, on va vous aider. Merci de nous avoir appelés, vous voyez, en appelant spontanément. Je reviens vers vous dans une seconde, monsieur. Voyons où nous en sommes parce que je suis très inquiet sur le cas numéro 2. Ça peut vous arriver avant d'attaquer notre grande enquête sur la société de courtage. Je vous en rappelais ça restainement. Le championnat de France. Des primes qui n'ont pas été payées. Marthe, ça devrait bien se passer. Frédéric, une société l'aurait trompée sur les aides promises de lui rembourser pas ses 4500 euros. Christine, elle bataille pour toucher sa prime rénov' de 5200. Attention, Standard, qui a du nouveau, s'il vous plaît ? Qui me parle ? C'est vous, Hervé ? Alors, écoutez, beaucoup de Français, le lundi matin, des millions de Français tentent de joindre l'agence nationale de l'habitat. Et donc, forcément, le Standard ne répond pas. Ils sont sans doute saturés. Et au bout d'un moment, ça coupe. Donc, je me suis permis d'appeler notre contact privilégié parce qu'on n'avance pas avec le Standard. D'accord. On continue. Bernard, de votre côté avec Frédéric, sur ce championnat ? Écoutez, il faut être patient puisque la présidente devrait me rappeler dans la demi-heure qui suit, je l'espère, grâce à Charlotte qui nous a eu un super accueil et qui vous adore. C'est tant mieux d'éduquer que j'adore aussi. Nous avons un auditeur qui a téléphoné qui nous dit « Moi, je suis un petit artisan, j'aide mes clients à avoir les primes but à gaz. » Alors, c'est encore une autre société. Ne paie jamais ses primes. On essaie d'avancer sur ce dossier. Bon, et puis, je vous rappelle qu'il y aura tout à l'heure le grand débat puisqu'ils sont là avec moi dans le studio et ils attendent désespérément que cette dame, la patronne de Carrefour Bank, vienne les rejoindre. Ah ! Vous entendez ça ? C'est une alerte bonne nouvelle ! Eh oui ! Il y a un auditeur qui a certainement une bonne nouvelle. Alors, je vais découvrir en même temps vous et en temps réel. Céline, qui est avec nous ? C'est Monique qui est en ligne sur RTL IM6. Monique, vous êtes là ? Je suis là, je suis là. Alors, dites-moi, Monique, quelle est la bonne nouvelle ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'ascenseur est réparé enfin. Ah oui ! C'était le cas de l'ascenseur, tout à fait ! Il ne s'arrêtait pas à votre étage, quelque chose comme ça ? Tout à fait. Il ne fonctionnait pas du rez-de-chaussée au premier et du premier rez-de-chaussée où ma maman se trouvait de 91 ans. Oh, génial ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage dans l'émission ? Ben, grâce à vous, en fin de compte, j'avais téléphoné j'avais téléphoné au... Comment ça s'appelle ? Au vailleur pour savoir s'il y avait eu des nouvelles et tout. Il m'avait dit qu'il avait une réunion avec la société Connet et qu'il me tenait au courant. Et la semaine d'après, je vois un affichage au niveau de l'ascenseur qui me dit que l'ascenseur va être préparé le jour même qui vont changer la porte, ce qui a été fait. Grâce à vous, grâce à votre intervention... À Maxence, qui était allée là-bas, chez Connet, il avait été, je crois. Voilà. D'accord. Il leur avait certainement dit il ne faut pas dé et du coup, pim ! Immédiatement, l'ascenseur a été réparé. Cette blague vous a été offerte, je vous le rappelle, par le cabinet Noachovitch. Un dossier ouvert, un qui est offert. Bon, elle est contente, votre maman ? Elle est contente. Ben là, elle est hospitalisée parce que, bon, en cardiologie, il y a quelques problèmes de santé. On lui fait un gros bisou. Voilà. Ben, je n'y manquerai pas, je lui dirai. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre intervention, pour toute l'équipe, pour tout ce que vous avez fait parce que, grâce à vous, voilà, on a eu quand même gain de cause. Bon, en tout cas, bravo à Connet. Nous, on n'est pas là pour dire il y a un gentil, il y a un méchant. On est là pour dire les gars, arrangeons la situation. Là, il y a une dame qui ne peut plus rentrer chez elle, une dame âgée. Ça ne peut pas durer comme ça. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou. Merci de nous avoir appelés. Et merci à celui qui est en train de préparer le nœud coulant. C'est celui qui va être obligé de lâcher un peu l'argent. Ben oui, parce que lui, il était là le lundi matin, Pépère, il arrive, il s'est fait son petit café, il s'est mis à son bureau, puis on est passé, on lui a dit on voudrait faire gagner 100 000 euros. Quoi ? 100 000 euros ? Mais vous êtes fous. Oui, on va le faire. 100 000 euros cash. Et voilà. 100 000 euros cash. L'opération Jackpot, 100 000 euros cash ou 120 000 euros si vous choisissez d'avoir 1 000 euros tous les mois pendant 10 ans. Charlotte. Vous appelez au 32 10 50 centimes la minute ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS. Allez, précipitez-vous. L'opération va s'arrêter assez rapidement. Le 20 octobre, les premiers seront les mieux servis. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons revenir sur ce monsieur qui nous dit j'ai une entreprise de transport. Un courtier est venu me démarcher. Il m'a dit tu devrais passer par moi. Ça sera mieux. Je lui ai fait confiance. Et quelques mois après, alors que j'avais donné une prime de 60 000 euros pour mes camions à ce courtier, j'ai l'assurance qui m'appelle en me disant vous allez être radié et vous vous retrouvez sur le fichier des gens qui ne paient pas l'assurance. Le courtier n'a pas donné l'argent à l'assureur. On a essayé de le joindre, on s'est rendu sur place, on va tout vous raconter. Mais il y a eu du nouveau car Stan, notre enquêteur sur le terrain a de nouvelles révélations à nous faire dans quelques instants. Exactement. Sacha, notre envoyé spécial et Céline à la rédaction ont trouvé du pétrole. Je viens du pétrole. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour Ça peut vous arriver. Il y aura un petit peu plus tard, vous le savez aussi, le match des grandes enseignes et du service après-vente. Qui a le meilleur ? Qui a le plus rapide ? Une émission très riche. En attendant, le grand débat, vous êtes devant Ça peut vous arriver et à l'écoute. Ça peut vous arriver. Litiges, arnaques, solutions. Merci de passer la matinée avec nous sur M6 pour Ça peut vous arriver. Nous allons faire un point rapide puisque nous avons démarré ça avec ces primes d'énergie qui n'ont pas été payées. Nous en profitons également pour vous dire qu'un dossier est en préparation. Donc si vous vous sentez concerné pour un problème de cuisine par exemple non livré, c'est tout de suite. Ça peut vous arriver. arrobazm6.fr Vous pouvez tout de suite nous joindre. Avant d'attaquer notre débat concernant la petite, la carte Carrefour Passe, juste un point rapide. En ce qui concerne les primes d'énergie, Bernard Sabah, Hervé Pouchol, vous êtes au standard pour Frédéric et Christine. Est-ce qu'il y a du nouveau s'il vous plaît ? Alors pour Frédéric, notre sapeur-pompier, Julien, on attend toujours des nouvelles de ProTherme Energy de Madame Nathalie Benhamot qui devrait nous rappeler dans les 30 minutes qui suivent. C'est Charlotte qui nous l'avait dit à l'antenne, non pas à la nôtre, mais celle qui était au standard. On rappelle quand même qu'ils ont dit à cette dame vous avez le droit à une prime. Ils n'ont même pas fait la demande pour la prime pour lui vendre le matériel. De votre côté, avec Christine qui bataille pour toucher sa prime Rénov'. Hervé, où en est-on ? S'il vous plaît. Eh bien écoutez, pour Cricri de la Vienne, il ne faut rien vraiment lâcher pour elle. Et je ne lâche rien. J'ai appelé le standard, je me suis fait envoyer balader, ça a raccroché, donc j'ai appelé et je peux vous assurer qu'il va y avoir du nouveau très vite. J'adore ce plan où l'on vous voit tous les deux car je le rappelle, vous êtes jumeaux, de vrais jumeaux et seule votre mère arrive à vous reconnaître. Vous resterez également avec nous pour suivre notre enquête sur l'entreprise de courtage. C'est un truc de malade parce qu'il y a eu une enquête qui a continué tout au long de ce week-end et ça peut faire peur quand vous donnez de l'argent à un courtier en pensant que vous êtes assuré alors que vous ne l'êtes pas parce que le courtier n'a pas redonné l'argent à l'assurance. Imaginez les conséquences que cela peut avoir notamment quand vous avez des camions qui roulent et bien nous avons trouvé plein d'autres personnes qui tiennent à nous parler ce matin. Là, nous allons attaquer et parler de la carte passe Carrefour. C'est parti sur M6. Alors c'est un des grands dossiers de la rentrée dans Ça peut vous arriver. Des gens qui nous appellent en nous disant on a une petite carte passe Carrefour qui est bien pratique. On est fidèle à la marque. Elle permet de passer je crois plus vite aux caisses mais surtout elle vous donne la possibilité d'avoir un crédit que vous pouvez utiliser ou non. Nous avons par exemple Christian qui nous a dit j'ai cette carte et qui un jour a découvert quoi Christian ? C'était le 7 juin. On va y aller comme on connaît un peu l'histoire on va aller directement à l'essentiel. Directement. Alors 10 537 euros au total donc sur deux cartes. Alors il y en a eu une première où vous dites j'ai été piraté donc du coup vous avez annulé cette carte et vous en avez pris une deuxième. Et on en a pris une deuxième et cette deuxième carte a été prise à Carrefour Ouascal je suis très précis. Elle a été validée ensuite avec un mot de passe que je n'ai pas choisi. J'ai demandé un mot de passe aléatoire qui a été donné par Carrefour Ouascal et ça a été validé par un achat à Carrefour. Aujourd'hui Carrefour vous réclame une somme de combien ? 10 500 et quelques là bon ça varie tout le temps mais enfin bon on est à peu près dans ces eaux là. Ok Catherine vous de votre côté c'est la même chose ? Alors pas tout à fait moi un achat le 10 un achat réponse à un mail suite à un mail frauduleux nous avons été piratés d'un montant de 1864,39 euros par deux achats effectués à deux minutes d'intervalle dont nous avons été interpellés pour ce deuxième achat et pas pour le premier. Alors il y a beaucoup de cas puisqu'on en a reçu une petite cinquantaine nous avons demandé et je tiens vraiment à leur remercier il y a des gens qui ne se déplacent qu'à qui n'ont pas parlé Madame Orly Erzant vous êtes directrice générale de Carrefour Ban bonjour merci d'être là et merci de venir discuter on n'est pas là pour dire il y a un gentil il y a un méchant ce n'est pas un tribunal on est là pour comprendre la situation. Est-ce que pour vous et je vais aller on ne va pas perdre de temps parce que vous avez un emploi du temps très chargé ces gens-là ont commis une maladresse qui fait qu'aujourd'hui ils se sont fait pirater leur compte. Alors tout d'abord merci de m'inviter auprès de votre plateau je prends très au sérieux en fait ce sujet de fraude à la carte bancaire c'est un sujet qui concerne Carrefour Ban mais également en fait toutes les banques on va dire en France je crois qu'il y a eu également d'autres banques que vous avez sollicité sur ce plateau pour deux raisons la première je suis là aujourd'hui pour d'une part expliquer ce que veut dire le phishing parce que ce que vous avez vécu c'est un sujet de phishing phishing c'est hameçonnage en français donc l'idée c'est de vous expliquer de quoi il s'agit d'une part et d'autre part en fait de sensibiliser votre audience et dans votre audience il y a également nos clients les clients de Carrefour Ban parce que c'est un fléau qui touche aujourd'hui tout les banques françaises. il y a bien le phishing on l'a expliqué on peut le réexpliquer dites-moi juste soyez sympa est-ce qu'à un moment donné on veut juste savoir ce qu'ils ont fait pour qu'ils se fassent pirater puisqu'aujourd'hui la responsabilité on leur dit c'est votre faute alors il y a du phishing en fait de manière directe ou de manière indirecte ce que j'appelle de manière directe ça veut dire que vous recevez un exemple de ce type de message je pense que c'est votre cas madame alors vous nous montrez une feuille qui est la page je vais l'expliquer où il y a en fait le logo de Carrefour Banque et Assurances on a l'impression en fait que c'est la banque qui l'a envoyé alors il se trouve en fait que c'est un fraudeur qui a envoyé ce message c'est cw machin hâte etc donc c'est pas Carrefour Banque vous êtes tout à fait de bonne foi donc je ne remets absolument pas en cause la bonne foi de nos clients en plus vous êtes des clients fidèles de l'enseigne clients fidèles de l'enseigne c'est-à-dire c'est un choix d'être chez Carrefour Banque ça fait 20 ans 25 ans que vous êtes client 38 ans que vous êtes client c'est-à-dire que derrière il y a des avantages on n'est pas client fidèle je vous donne la parole ne vous inquiétez pas je suis juste obligé de me marquer une minuscule pause et je vous donne tout de suite la parole et vous allez nous expliquer ça ça peut vous arriver montrez-nous s'il vous plaît ce phishing là on est sur M6 on va faire un gros plan dessus donc on voit ça sur son écran donc on voit ça sur son écran on reçoit on pense en fait que c'est la banque qui vous a envoyé ces éléments-là vous cliquez dessus ok lorsque vous cliquez dessus on vous demande votre numéro de carte bleue la date d'expiration de votre carte bleue ce qu'on appelle le cryptogramme c'est-à-dire ce qui est à l'arrière de carte bleue votre numéro de téléphone etc ce qui peut arriver c'est qu'on saisisse pensant de bonne foi que nous avons en fait affaire à la banque ce qui se passe en fait c'est que les fraudeurs vous captent ces informations la banque n'a jamais envoyé ces éléments et sachez qu'une banque n'importe quelle qu'elle soit la nôtre en particulier n'enverra pas ces informations nous les avons donc nous n'avons pas besoin de les renvoyer donc du coup ils prennent ces éléments-là se connectent sur votre espace client de la banque et derrière font des achats alors ça on l'a eu pour plein d'autres banques et effectivement donc merci de nous l'avoir appelé règle d'or on ne donne jamais que ce soit par internet que ce soit par téléphone le moindre renseignement si vous avez un doute vous vous rendez au magasin et là vous demandez à parler à un client mais on ne le fait jamais alors maintenant on va si vous le voulez bien revenir sur des cas un peu plus précis si je peux me permettre je vous donne la parole je raccroche et je vous donne la parole vous inquiétez pas madame Hazan on a toute la matinée qui est prévue pour vous moi ce que j'ai envie de savoir maintenant procédons par étape avec vous deux si effectivement vous avez répondu sur internet à des demandes de renseignement comme vient de nous le dire la directrice générale de Carrefour Branc on y va sur dans ça peut vous arriver nous sommes toujours dans ça peut vous arriver avec Orly Hazan la directrice générale de Carrefour Branc qui nous a expliqué le principe du phishing donc vous avez sur votre ordinateur tout d'un coup une page Carrefour Branc qui apparaît c'est un hacker ce n'est pas eux et vous vous dites moi c'est Carrefour je rende mes renseignements et c'est comme ça que vous vous faites pirater est-ce que Catherine c'est ce qui vous est arrivé non justement nous n'avons jamais rentré à aucun moment de cryptogramme ou été interpellé pour même donner le code clé sécure alors madame Ajan pardonnez-moi ce qui est d'autant plus curieux c'est qu'en fait nous avons été interpellés par l'origine quand nous recevons les mails et Dieu sait si nous en recevons nous avons été interpellés par l'origine du mail l'origine quand vous faites bloquer en fait vous arrivez sur l'origine vous voyez qui vous a expédié dans l'origine notamment là j'ai un double une copie Catherine ne rentrons pas trop personne ne va comprendre répondez juste à ma question vous n'avez pas rien donné sur internet à aucun moment je le dis devant la France entière nous n'avons donné ni cryptogramme ni validé de code clé sécure dites-moi si vous avez répondu par internet jamais alors demandons madame Ajan dans leur cas qu'est-ce qui s'est passé alors moi l'idée c'est pas de répondre en antenne sur ces deux cas en particulier parce que comme vous le savez on est soumis aux secrets bancaires aux secrets professionnels ce que je peux dire c'est m'engager excusez-moi parlez bien devant le micro oui bien sûr j'aimerais vraiment que vous leviez ce secret bancaire vous vous doutez bien que je vais vous dire franchement nous sommes de bonne foi je vous l'ai fait comprendre Carrefour Banque a jalonné notre vie depuis maintenant 38 ans je dis notre vie je parle aussi pour mon mari et moi-même depuis 38 ans nous vous avons accordé notre confiance vous vous doutez bien que si nous venons sur ce plateau aujourd'hui c'est pour ne rien vous cacher parce que je suis administratrice d'un groupe que j'ai créé pour regrouper des victimes parce que je me suis dit c'est pas possible quand on sait je vais être singulière mais quand on s'est retrouvé totalement lâché par Carrefour Banque et traité comme nous honnêtement nous avons été respectueux toutes ces années de vous et nous vous remercions alors en l'essentiel laissez-moi poser une question madame Azan madame Azan et encore une fois je comprends et c'est pas facile ce que vous faites et je vous remercie d'être là est-ce qu'aujourd'hui vous dites nous on préfère aller en justice ou est-ce que vous êtes capable de dire et là je me tourne vers l'avocate parce qu'il est question de faire un peu de droit dans cette émission et d'expliquer que dit la loi est-ce que c'est à la banque de prouver par A plus B qu'ils ont fait une bêtise et laquelle ? Oui en fait la loi l'article L13318 du code monétaire et financier prévoit que la banque doit rembourser effectivement en cas de fraude sauf s'il y a négligence ou effectivement mauvaise foi acte frauduleux de la part de effectivement du client c'est pas le cas la banque doit rembourser Madame Azor que vous ne nous le disiez pas sur ce plateau je le comprends mais ils ont le droit de savoir quelle est la bêtise qu'ils ont Absolument alors on a l'impression en fait parce que le message qui risque de passer c'est que nous ne remboursons pas les banques en général les Carrefour Banque en particulier nos clients ce qui n'est pas le cas Vous en avez remboursé deux en ce qui nous concerne Alors ce qui concerne il y a deux donc globalement ça m'est arrivé en fait à titre personnel j'ai perdu ma carte ok ma carte passe je l'ai perdue il y a une garantie de moyens de paiement qui s'appliquent j'ai été remboursé par la banque il n'y a pas de sujet j'ai également en fait il y a d'autres cas et vous le faites bien de le dire le code monétaire et financier dit quoi ? dit en fait que par exemple lorsqu'on a des achats e-commerce par internet lorsque l'achat n'est pas sécurisé donc ça veut dire qu'on ne demande pas en double authentification Madame Azor je suis désolée vous êtes remboursé si je peux juste Oui mais non parce qu'on n'arrive pas à avoir la réponse à la question pourquoi ? à eux on ne leur dit pas au téléphone ou en privé voilà la bêtise que vous avez mais je n'ai pas de problème à passer le temps nécessaire avec ces personnes et je m'y engage ce sont nos clients à regarder précisément ce que je peux vous dire oui mais tout le monde ne peut pas appeler Madame Azor ce que je peux vous dire visiblement vous en avez 40 donc passez nous les 40 et on s'engage en tous les cas ou les 40 ou les 50 cas très bien ça c'est une bonne nouvelle on s'engage en tous les cas à le faire et je crois que dans vos cas de figure et dans vos cas de figure en plus le médiateur de l'ASF a été sollicité donc le médiateur de l'association des sociétés financières voilà qui ont été sollicitées donc laissons le travail mais moi je m'engage naturellement à vous contacter et à prendre le temps nécessaire à expliquer sur ces cas là en particulier nous avons la preuve dans nos systèmes nous avons la preuve qu'il y a bien eu une double authentification forte mais pourquoi on ne leur donne pas ça réglerait le problème tout de suite avec des codes qui ont été utilisés nous on n'a pas les codes de nos clients vous voyez ce que je veux dire pourquoi la banque ne leur dit pas monsieur Christian voilà le vendredi 24 à 16h12 vous avez validé un code donc arrêtez de nous embêter pourquoi on ne leur dit pas ? on ne leur donne pas les informations alors où ils se disent ? mais attendez je ne mets pas en cause du tout la bonne foi de nos clients je pense que c'est l'objet je passe beaucoup de temps en magasin je vois très bien ce que vous vivez je vois le désarroi que vous vivez et on est en très grande empathie on a 600 personnes sur les magasins conseillers financiers en agence qui accompagne tous les jours nos clients une petite pause et je vous redonne la parole on y va on continue parce que c'est très très intéressant vous suivez ça peut vous arriver juste pas tous en même temps Christian n'a pas parlé donc madame Christian voudrait vous interpeller encore une fois je comprends complètement on ne peut pas dire simplement je vais rembourser sans réfléchir j'analyse je m'aperçois qu'il a fait une bêtise je le rembourse mais depuis combien de temps maintenant Christian réclamez-vous ça ? depuis le mois de juin voilà et deux cartes alors qu'est-ce que vous avez dit à madame ? c'est un devoir de vérité et de clarté je ne vais pas parler de secret bancaire je ne suis pas professionnel dans ce domaine allez-y à l'essentiel mais donc voilà moi j'ai besoin de savoir ce qui m'est reproché puisque je suis positionné dans une situation de victime alors que on l'a bien dit répété j'ai envoyé des courriers enfin c'est tout je vais passer sur le nombre mais je n'ai eu de cesse que de rappeler que je n'avais pas donné de double certification et avec la carte sécure avec la clé sécure elle n'a jamais fonctionné donc qu'est-ce qui va se passer pour eux madame Azor ? ils vous apprivent et vous reprenez point par point vous allez les rappeler un par un ? absolument alors Catherine alors moi justement je voulais vous poser une question c'est pareil je ne suis pas spécialiste non plus mais vous vous doutez bien qu'on a pris beaucoup de renseignements pourquoi lorsque notre juriste de notre assurance juridique qui avait un délai qui vous a fait parvenir un courrier je crois que vous aviez si je ne dis pas de bêtises 15 jours normalement pour répondre et prouver que nous avions été défaillants donc communiquer nos coordonnées bancaires pourquoi dans ces 15 premiers jours vous n'avez rien répondu vous avez répondu en affirmant en affirmant sans prouver alors qu'il a fallu en fait que nous saisissions le médiateur pour obtenir je suis franche avec vous des preuves alors qui ne sont pour l'instant pour nous que des affirmations parce que les preuves nous ne les avons pas et il a fallu saisir le médiateur pour qu'il trouve des preuves que vous n'aviez pas pu fournir alors que nous vous avions notre juriste vous avez un peu en fait on est dans un métier qui est extrêmement réglementé je pense que vous vous en doutez il n'y a pas de sujet là-dessus laissons je ne veux pas rentrer dans votre cas particulier mais je vais vous donner un exemple la semaine dernière j'étais en fait en agence d'accord j'étais à Sartrouville une dame revient en disant je viens faire une contestation d'achat ce n'est pas moi le conseiller lui dit écoutez allez faites une main courante lorsqu'elle revient en fait avec la main courante elle revient de bonne foi mais en plus j'étais là j'étais présente elle nous dit le message qu'elle avait reçu elle avait donné quel expéditeur vous a envoyé c'est le message quel expéditeur a envoyé le message et bien c'était x.y at gmail.com voilà enfin légère j'en sais rien parce que les fraudeurs sont de plus en plus personne ne doute qu'il y a des gens qui ont vraiment donné leur code mais eux ils vous disent on ne l'a pas donné regardez monsieur Courbet je vais vous expliquer je vais vous expliquer quelque chose regardez je vais vous donner un exemple et la présomption d'innocence de vos clients mais j'ai pas de sujet alors attendez attendez allez-y dans ce cas préside de la main courante moi je ne suis pas la police je suis pas la gendarmerie donc on va laisser l'enquête se mener et ensuite qui l'amène l'enquête concernant la police là en tous les cas la main courante c'est bien non mais vous les deux ils ont la police c'est la médiation pardonnez-moi nous avons déposé plainte au pénal la gendarmerie le gendarme a déposé a demandé une réquisition à Carrefour Bank qui a normalement un mois je crois sur réserve à répondre et vous n'avez toujours pas répondu il vous a relancé est-ce que le mois est passé ? non il n'est pas encore passé mais voilà il est limite voilà ce que je vous propose parce que là on peut parler pendant des heures je veux bien juste préciser très vite dans la vraie vie parce que là on est en fait sur des achats e-commerce sur internet donc c'est un peu virtuel on ne voit pas vous avez une carte n'importe laquelle vous avez l'impression auprès d'un tiers qu'il est de confiance il se présente comme le banquier vous donnez les codes d'accord ? cette personne-là va chercher l'argent sur le distributeur elle est la responsabilité de la banque elle n'est pas zéro et bien c'est la même chose mais non mais madame Azan la loi dit que vous devez prouver prouver leur par A plus B qu'ils ont donné leur code et l'histoire elle est réglée et moi-même écoutez sur les 14 cas que vous nous avez commentés je peux vous affirmer que sur les 14 cas nous avons la preuve bon alors pourquoi vous ne la donnez pas aux clients ? pourquoi madame Azan répondez à cette question ? pourquoi vous ne leur dites pas monsieur comme je vous l'ai dit donc je m'engage donc on va le refaire je m'engage à remettre avec notre responsable de la front à contacter chacun d'entre vous clients plus les 40 que vous avez visiblement en stock qu'on les contacte et qu'on analyse et qu'on les analyse les uns après les autres en revanche ce que je peux vous affirme parce que c'est un sujet qu'on prend très au sérieux nous avons diligenté une enquête en interne chez Carrefour Bank et je peux vous enfin en tous les cas à ce jour parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qui se peut se passer mais à ce jour nous n'avons pas eu d'intrusion malveillante dans nos systèmes informatiques d'une part et d'autre part nous avons des systèmes de sécurité extrêmement importants où nous avons sécurisé les noms de domaines où nous avons en fait du PCI DSS donc c'est des sujets très tôt de haute sécurité bon alors nous allons conclure maintenant on va essayer de se donner une date madame va peut-être être d'accord pour nous donner une date pour vous deux en tout cas pour nous donner pour nous dire voilà ce qui s'est passé tel jour alors elle ne nous le dit pas si elle veut pour le secret bancaire en plateau mais elle pourra vous le dire directement dans ça peut vous arriver allez fin de ce débat donc ils sont plusieurs mais nous en avons deux dans notre studio Christian et Catherine qui disent on n'a rien fait la banque ne nous rembourse pas nous avons Orly Hazan qui est la directrice générale de Carrefourbank qui dit s'ils ne sont pas remboursés c'est qu'il y a eu une maladresse de leur part ils veulent savoir laquelle madame Hazan dit je vais leur donner donc madame Hazan est-ce qu'on peut se dire que dans dix jours à eux pas à nous puisque vous n'avez rien à nous dire à nous ils vous sauront vous leur auriez dit exactement la bêtise absolument vous êtes d'accord tous les deux là-dessus moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on le dise oui mais avec les éléments de preuve ah bah évidemment ça va mieux en le disant voilà et si je puis me permettre moi dans la réponse du médiateur il y a quand même une grosse anomalie encore une fois je ne suis pas spécialiste mais pourquoi et comment peut-on valider un achat par double authentification une heure avant que mon mari ait reçu un mail lui demandant s'il était à l'origine de l'achat alors que nous avions à ce moment-là nous avons été interpellés sur le deuxième achat le montant était de 945 euros quand on a été interpellé sur ce Catherine ne rentrez pas en détail Mme Hazan dans 10 jours vous dit exactement et vous montre pas vous dire vous montre que c'est vous qui avez fait la bêtise ou pas d'accord et je précise à tous ceux puisqu'on est une longue liste qui nous ont fait l'amitié de nous écrire que la directrice générale de Carrefourban va étudier au cas par cas tous les cas absolument allez ça marche dernier mot dernier mot pardonnez-moi dernier mot parce que c'est quand même flagrant premier piratage sur une carte deuxième piratage sur une seconde carte qui a été établie je le dis à Carrefour Ouascal dans le Nord cette dame me dit que je vais recevoir la carte et il faudra mettre un mot de passe je refuse de donner un mot de passe je le demande de manière à l'heure je l'ai déjà dit et la carte que nous recevons est validée chez Carrefour pour un achat de 55 euros détail et l'après-midi ou le lendemain elle est piratée de 2191 euros il n'y a que deux personnes qui avaient ce numéro de passe c'est ce mot de passe qui ? moi et la société vous qui auriez pu le donner non et la société Carrefour d'accord bon allez on en reste là les éléments sont cryptés donc après je dans dix jours vous êtes là tous les deux vous me dites j'ai eu Carrefour voilà ce qu'ils m'ont dit ils m'ont amené la preuve ou pas et vous elle elle est tenue au secret bancaire madame Hazan mais vous non donc vous pourrez nous montrer ses preuves et vous nous les montrerez on est d'accord on fait comme ça madame Hazan merci beaucoup c'était très intéressant ce qu'il faut quand même retenir c'est qu'à aucun moment aucun moment vous ne donnez le moindre renseignement que ce soit sur internet même si c'est le beau logo Carrefour même si il y a la photo de cette dame qui apparaît parce que quelqu'un l'a peut-être piraté jamais de manière directe ou de manière indirecte parce que par exemple quand il y a la fraude à la sécurité sociale renouveler votre carte vitale pour 5 euros les clients de Carrefour Banque ne doivent pas non plus remplir les numéros donc c'est de manière directe au travers de ces faux sites mais également de manière indirecte sécurité sociale CPF ou autre donc voilà même si eux ne sont pas contents moi je vous dis merci d'être venu et de discuter c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et on va trouver une solution ensemble d'accord vous pouvez compter sur nous allez merci à Orléa Zan directrice générale de Carrefour Banque on vous raccompagne voilà Christian et Catherine donc dans 10 jours vous serez là et je suis sûr que Christian me dira que c'est à Carrefour ou à Scal que s'est passé la situation parce qu'il insiste vraiment là-dessus il a des amis là-bas et que le petit magasin Carrefour City de Marc-en-Barrel rue Albert Bailly est excellent et bien voilà on n'a aucun reproche à leur faire la chance il est magnifique ce magasin allez merci à vous merci beaucoup on les raccompagne tous les trois ah non 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 c'est fini là c'est vraiment fini Catherine il y en a d'autres on les raccompagne s'il vous plaît et on les baïonne si possible merci à vous merci beaucoup bon voilà c'était très intéressant ah vous entendez c'est la deuxième fois voici une alerte bonne nouvelle il y a un auditeur qui a forcément une bonne nouvelle et nous le découvrons ensemble Céline que se passe-t-il ? Joseph est en ligne avec nous sur RTLM6 et effectivement il a une très très bonne nouvelle ce matin Joseph ? vous êtes là ? oui quelle est cette bonne nouvelle Joseph ? bonjour bonjour voilà finalement je suis remboursé de la somme de chez ING je vous remercie ah mais en plus c'est un cas banque on est en plein temps et c'est une fraude c'était une fraude rappelez-les non 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 je plaisante ils sont partis maintenant parce qu'on n'arrivait plus à sortir des carrefours qu'est-ce que c'était ? c'était une fraude assez incroyable on lui avait pris 27 000 euros sur son compte via un stratagème qui ressemble un peu d'ailleurs à ce que nous a évoqué la directrice générale de Carrefour Bank et bien là ING a remboursé voilà et j'en profite tant mieux Joseph vous êtes super content ING bravo alors ING vous le savez a cessé ses activités en France et a passé un partenariat avec Boursorama pour récupérer les clients bah super Joseph vous êtes content non ? oui très bien merci grâce à vous effectivement Joseph est très content merci mon Joseph c'est super de nous avoir fait confiance à bientôt à très bientôt et bravo ING bravo Boursorama et bravo Carrefour Oascal qui n'y est pour rien mais bon on a tellement parlé d'eux qu'à un moment donné j'essaie d'être gentil avec eux Bernard de votre côté que se passe-t-il ? je remercie Stéphanie de Boursorama qui a fait le lien avec ING pour que ça aille vite parce que c'est ce qu'on appelle le swim swapping c'est le numéro de téléphone qui sert aux fraudeurs pour subtiliser l'argent et ces 27 850 euros sont bien dans la poche de Joseph merci mon Joseph attention dans quelques instants la grosse enquête la grosse enquête qu'est-ce que c'est ? c'est un cas qui démarre très classique dans l'émission et on gratte on gratte on gratte et on commence à trouver un truc de dingue c'est ce qui s'est passé avec ce courtier mais j'en profite justement parce que ce courtier ne voulant pas nous parler c'est toujours mieux de parler parce que ça arrête les choses là son avocat et je respecte complètement l'avocat de ce courtier qui a dit à ce monsieur ne parlez surtout pas ok mais nous on peut continuer et Stan nous allons avoir notre envoyé spécial qui va avoir pas mal de choses à nous dire dans ce dossier tout à fait il a pas mal gratté sur le terrain tout le week-end c'est incroyable je peux vous dire qu'on a du nouveau assez croustillant malheureusement pour nos victimes attention également le championnat de France des services après-vente 3 mastodontes de la vente 3 objets renvoyés en réparation ils ont disparu merci encore je le dis à cette dame de Carrefour Banque et j'invite tous les grands patrons à venir comme ça discuter avec nous ça c'est fait avec le sourire et on va peut-être trouver des solutions il faudra attendre 10 jours à tout de suite dans ça peut vous arriver mes amis ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant et bien mesdames et messieurs dans ça peut vous arriver je suis fier d'annoncer à la France entière que seule cette émission vous offre écoutez bien soit 100 000 euros cash soit 1000 euros par mois pendant 10 ans là vous pourrez me préparer le jingle de Bigard parce que 100 000 euros cash ou 1000 euros par mois pendant 10 ans qu'est-ce que vous choisiriez vous Charlotte ? moi je choisirais 1000 euros par mois pendant 10 ans parce que ça fait 120 000 à la fin et pas 100 000 donc on gratte 20 000 au passage oui on gratte 20 000 mais on ne peut pas les utiliser tout de suite ça fait un beau complément de revenu oh celle-ci elle est fourmi on peut les placer n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez me les donner oui oui je vais vous les donner bien sûr vous avez 32 10 50 centimes la minute ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS vous noterez et l'été les spectateurs et les auditeurs noteront qu'il est ça y est question d'argent dans notre relation 100 000 euros cash incroyable 32 10 ou bien par SMS 74 900 il plaisante pas chez RTL il a bien raison attention la grosse enquête là je vais vous demander d'être très très attentif parce que parfois on démarre par un cas tout à fait classique et puis on cherche et on trouve comme le dit souvent en stand du pétrole tout a commencé par le cas de Fabrice qui est peut-être en ligne avec nous madou Céline tout à fait il est là Fabrice vous m'entendez ? oui bonjour Julien bonjour Fabrice qui a découvert il a fait des choses la dernière fois qu'il est venu il n'en revenait pas enfin il était au téléphone il n'en revenait pas parce qu'on lui a appris pas mal de choses mais là on va continuer à lui en apprendre d'autres Fabrice donc est une entreprise de transport une entreprise moyenne et vous vous doutez bien que quand on a des camions on doit payer de belles primes d'assurance et un courtier vient le voir alors rappelons la différence entre un courtier maître Nowakovich et un agent d'assurance c'est pas le courtier qui vous assure oui alors moi je conseille toujours d'aller directement vers un agent général puisqu'en fait en cas de problème c'est directement lui effectivement qui est responsable un courtier vous pouvez vous poser cette tête mais parce que les courtiers vont vous attendre à la sortie du studio c'est ce que je pense on le sait bien alors donc le courtier le problème si vous voulez c'est ça c'est qu'en cas de problème si jamais il prend la caisse c'est terminé donc il peut vous faire faire de bonnes affaires aussi le courtier il peut aussi faire de bonnes affaires vous pouvez aussi négocier vous même vos contrats mais bon ça peut être utile effectivement un courtier mais dans ce cas là on va voir si c'est utile alors ce monsieur donc accueille qui est avec nous accueille ce courtier qui me dit viens chez moi viens chez moi non pas j'habite chez une copine mais viens chez moi je vais te faire faire de meilleures affaires il dit mais ok allez je place mon argent chez toi je t'assure tes camions c'était chez MMA on est d'accord ? oui tout à fait chez MMA donc la prime il faut que tu donnes 60 000 euros MMA donne les moi et je les redonnerai MMA c'est le rôle du courtier il envoie donc ces 60 000 euros et un jour MMA lui écrit il lui dit on a un petit problème avec vous c'est que les primes ne sont pas payées donc non seulement vous allez être radiés mais en plus vous vous retrouvez sur le fichier de ceux qui ne paient pas l'assurance donc vous ne pourrez vous assurer quasiment nulle part on est bien d'accord là-dessus aussi Fabrice on est bien d'accord quand vous appelez le courtier en lui disant mais qu'est pas ça ? qu'est-ce qu'il vous dit ? il me dit c'est pas c'est un petit souci en fait ces idiots de chez MMA avaient mal imputé l'argent c'était parti sur une autre société ne vous inquiétez de rien tout est rentré dans l'argent est-ce que vous recevez des cartes vertes pour vos camions ? bien sûr oui même les nouveaux véhicules qui rentrent je reçois des cartes vertes vous vous rendez compte il reçoit donc des fausses cartes vertes parce que si MMA n'a pas touché l'argent ils n'ont pas envoyé les cartes vertes ça c'est le début de l'histoire avouez que déjà on est pas mal mais ce n'est que le début car Céline mercredi dernier vous avez appelé la société de courtage et vous étiez tombé sur le père de la gérante le père de la gérante je le rappelle c'est celui qui est venu démarcher notre ami qui est en ligne et qui travaille avec sa fille qui est-elle la gérante Céline et alors ce père me dit écoutez moi je dépanne ma fille actuellement à l'agence parce qu'elle vient d'accoucher il y a 2-3 semaines donc c'est un peu la foire à l'agence donc pour l'aider je suis là je l'aide mais je ne connais pas du tout ce dossier pourtant quand je lui ai dit c'est vous qui avez démarché Fabrice oui oui c'est vrai à l'époque je l'ai démarché mais depuis je ne suis au courant là on boit un petit verre d'eau on se dit bon on avance nous décidons d'envoyer Sacha notre envoyé spécial on lui dit va voir sur place ce qui se passe et c'est d'avoir des informations Sacha vous êtes en ligne avec nous comment allez-vous ? Je vais bien Julien et vous merci Très bien Sacha comment avez-vous été reçu déjà chez le courtier ? Alors j'ai été reçu par une gérante très très énervée déjà on m'a bien fait comprendre que je n'étais pas du tout le bienvenu et alors ça a été crescendo ça a commencé à monter le ton un peu et là il y a le père qui est arrivé celui qui a démarché Fabrice et là ça a été vraiment le chemin il m'a littéralement dit là vous parlez des affaires de ma fille mais vous auriez parlé de mes affaires à moi vous auriez déjà pris un coup de mon 45 dans le cul et je vous aurais fait la tête au carré Très bien un 45 mal placé peut être très douloureux Sacha Dieu merci encore quand c'est du 28 ou du 31 ça passe mais du 45 je le déconseille seuls des professionnels peuvent le faire alors nous avons continué l'enquête il y avait quelque chose qui nous intriguait dans le dossier Charlotte c'était le numéro sirette puisque le père avait une boîte la mère avait une boîte et on s'est dit tiens est-ce que c'est la même c'était le fameux Kikimon que nous lançons mais Kikimon alors racontez ce qui était bizarre en fait c'est qu'on s'était rendu compte que le père avait une entreprise de courtage la fille également et les deux avaient quasiment le même nom à un petit mot près et puis quand on avait regardé on s'était rendu compte que Fabrice avait en sa possession une facture au nom de la société du père et en regardant un petit peu en fouillant on s'était rendu compte que la société du père n'avait plus l'agrément pour être courtier en assurance donc là on s'était dit oula qu'est-ce qui se passe avec qui Fabrice a signé son contrat est-ce que c'est bien avec la société de la fille qui elle est bien enregistrée en tant qu'intermédiaire en assurance alors on a eu quand même la réponse et là il ne faut pas voir le mal car c'était une erreur qui venait du courtier mais effectivement apparemment ça a l'air clean Sacha peut vous le confirmer il a vu le contrat bon Sacha vous avez vu le contrat on est bien d'accord c'est le bon numéro oui oui j'ai bien vu le contrat avec le nom de la société de Fabrice et c'est bien la société de la fille qui a signé le contrat la facture elle c'était due à une erreur de logiciel ils ont gardé le même logiciel entre les deux boîtes pour autant le mystère et le suspense demeure où sont passés les 61 000 euros mesdames et messieurs est-ce que vous avez eu une réponse du courtier quand vous êtes allé là-bas Sacha Sacha a coupé le cordon il n'est plus là alors il a eu une seule réponse moi je peux vous le dire c'est nos avocats ne souhaitent pas que l'on vous parle et encore une fois je suis le premier à vous le dire quand vous avez un souci allez voir un avocat et si l'avocat vous dit ne parlez pas et bien vous écoutez ce que dit votre avocat là on ne contestera jamais ça mais ça ne nous empêche pas nous de continuer les enquêtes sachant qu'à n'importe quel moment là maintenant si nos amis de Jura Courtage veulent intervenir pour démentir tout ce qu'on est en train de dire ils sont prioritaires le problème c'est que on a reçu plein de coups de fil et je vais vous en parler donc ça peut vous arriver car l'affaire va loin Sacha vous êtes revenu qu'est-ce qui s'est passé vous avez été faire pipi ah non non j'étais là pourtant j'en ai envie mais j'y suis pas allé bah écoutez retenez-vous vous vous le pouvez contrairement à Hervé et Bernard qui ont beaucoup de mal maintenant depuis quelques temps alors oui on vous a bien dit nous ne parlerons pas nous ne vous dirons pas où sont les 60 000 euros alors on m'a dit avocat 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 mais est-ce que du coup on vous a donné le numéro de l'avocat pas du tout pas du tout on m'a dit que s'il voulait parler on me rappellerait mais pour l'instant c'est leur droit le plus absolu nous ne contesterons jamais ça et encore une fois la meilleure solution quand vous avez un problème c'est d'aller voir un avocat et d'écouter ses conseils vous avez donc continué votre enquête du côté de MMA MMA qui est censé avoir reçu les 60 000 euros mais qui ne les a pas reçus et vous êtes tombé sur une femme qui vous a dit quoi Sacha Alors en fait j'ai rencontré des employés Julien qui n'étaient pas du tout étonnés par l'histoire de Fabrice apparemment ce n'est pas un cas isolé on m'a clairement dit qu'il y aurait d'autres clients du raccourtage dans la même situation que Fabrice et que pour certains le préjudice il serait bien supérieur à 61 000 euros Donc ça veut dire que l'argent n'est pas redonné vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on est en train de dire et ça vous donne l'occasion d'être un petit peu plus vigilant avec votre courtier alors attention 99% des courtiers font super bien leur boulot mais quand vous tombez sur le petit pourcent ou le 0,2% qui garde l'argent mais c'est terrible parce que vous roulez vous n'êtes pas assuré ça peut être une catastrophe pénalement s'il y a un accident Ah mais c'est dramatique c'est pour ça qu'effectivement oui je vous rejoins Julien bien sûr il y a des très bons Julien maintenant elle m'appelle Julien et vous-même vous m'appellerez Julien madame tout à l'heure qui interviendrez quel est votre prénom vous madame c'est Emmanuel vous serez Grémien Nuel et moi je serai Julien parce que ça se passe comme ça aujourd'hui sur M6 il y a effectivement un très bon comptier mais là en l'occurrence ce n'est forcément pas un bon comptier d'ailleurs il parle d'avocat si vraiment il avait un avocat pourquoi il ne donnerait pas ses coordonnées parce qu'à ce moment-là d'avocat à d'avocat il pourrait dialoguer non mais entre avocats parce que nos auditeurs ont des avocats vous allez voir où nous allons en venir parce que le Sacha lui il a requêté et malheureusement ce que l'on craignait est arrivé c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés je vous parle de ça tout de suite donc ça peut vous arriver maintenant sur M6 Sacha nous parle donc de son enquête chez ce courtier qui aurait pris l'argent de ses clients et qui ne l'a pas donné à l'assurance lui c'est 60 000 euros et nous avons malheureusement découvert qu'il y avait d'autres clients dans cette situation c'est vous Céline qui avez fait cette étrange découverte donc ça peut vous arriver oui j'ai reçu pas mal d'appels vendredi trois appels différents donc des agriculteurs des personnes qui bossent également dans le transport qui sont gérants de société et le souci est le même en fait ce sont des cotisations qui ont été versées à juracourtage 50 000 euros 60 000 euros et derrière MMA alors c'est toujours MMA l'assureur qui contacte ces personnes en disant attention nous nous n'avons pas reçu l'argent on ne sait pas ce qu'il se passe dans vos dossiers et donc après on parle d'énormes sinistres de petits sinistres également on est sur la route un camion tombe en panne et là on apprend qu'on n'est pas assuré donc qu'est-ce qu'on fait avec un camion mais qu'est-ce qu'on fait également avec deux camions parfois on parle de 150 000 euros qui ne sont pas reversés donc là on parle de vie qui tombe en lambeau dans ce dossier j'avais trois personnes qui voulaient parler Julien vendredi on est lundi matin et depuis les téléphones ne répondent plus je pense que les gens ont un peu peur de cette famille parce qu'il y aurait peut-être des représailles derrière et donc ce matin on ne dit pas du tout que le courtier fait pression sur ces gens-là on dit juste qu'ils nous ont appelés ils nous ont dit on passe lundi et que maintenant ils disent on ne veut plus passer en tout cas ils ne donnent plus de nouvelles compte tenu de l'ampleur de cette affaire Julien aujourd'hui la direction générale de répression des fraudes doit être saisie mais c'est même une plainte au pénal mais oui mais justement la direction générale de répression des fraudes va réunir toutes les plaintes et saisira le procureur écoutez maintenant la suite et la fin parce que maintenant c'est devant un tribunal évidemment que les choses vont se régler puisqu'on en serait à combien Céline ? notre amie qui est en ligne 60 000 Fabrice et les autres que vous aviez Jean-Loup et je ne sais plus qui Nicolas ? alors j'avais au moins 55 000 euros pour une personne 2 000, 3 000 euros pour une autre honnêtement ça dépasse largement les 100 000 euros mais je pense même beaucoup plus parce que chaque personne que j'ai eu au téléphone m'a dit mais je connais d'autres personnes qui sont dans cette situation au total j'aurais au moins peut-être dit une dizaine de personnes qui auraient voulu témoigner Sacha que vous a dit cette dame alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une source qui a voulu rester anonyme elle vous l'a vraiment dit Sacha allez-y et on met ça bien sûr quand même au conditionnel nous ne pouvons pas exactement prouver ce qu'a dit cette dame mais elle vous l'a dit quand même alors Julien je vais même préciser j'ai eu même plusieurs sources car j'ai eu plusieurs anciens employés donc du coup ce qu'elles disent c'est pas du tout rassurant la gérante du raccordage leur aurait demandé de falsifier des cartes vertes d'assurance elle leur a clairement dit tu ouvres Excel et tu fais un petit papier comme ça vert et ces employés à la base elles ne savaient pas que ce n'étaient pas les gars elles l'ont découvert plus tard on a également d'autres choses tout aussi énormes apparemment la gérante modifie les PDF des factures envoyées par MMA avant de les renvoyer au client pour récupérer plus d'argent sans le dire à personne en prenant des frais cachés et tout ça bien sûr dans une ambiance délétère à coups de cris d'insultes et de menaces Fabrice vous avez entendu tout ça ? Oui bien sûr mais je ne suis pas du tout étonné parce que moi aussi de mon côté ça a beaucoup bougé j'ai eu énormément de monde aussi de mon côté mais personne ne veut rendre l'affaire publique parce que tout le monde a peur mais ils n'ont pas peur là c'est difficile de la rendre plus publique qu'elle ne l'est ils ont peur parce qu'ils ont des assurances décennales qui sont chez eux ils ont des camionnettes qui roulent qui sont chez eux ils ont des engins de chantier qui sont chez eux ils ont des camions et quand je leur dis voilà si vous voulez faire quelque chose voilà les coordonnées de la production vous les appelez et là ils me disent oh là 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 mais surtout pas imaginez que demain mes clients soient au courant que mes chantiers ne sont pas assurés imaginaient que mes camionnettes imaginaient que mes camions qui roulent et tout le monde est dans le même cas et tout le monde est dans l'humain c'est pour ça qu'on ne donne pas les noms d'ailleurs de ces gens-là pour respecter ça les gens ne veulent pas parler je comprends bon alors maintenant ça va se terminer je pense devant un juge il faut que ces gens-là appellent tout de suite et alors moi je redis c'est Jura Courtage alors s'il y en a plusieurs ça se trouve vous s'il vous plaît Charlotte Jura Courtage Assurance alors il y a la société de la fille Rachel Ropelato et ça se trouve à chaud des crotonés dans le 39 Madame Ropelato votre avocat vous a dit de ne pas parler nous le respectons nous ne vous demandons pas particulièrement de parler on vous dit juste que si vous souhaitez le faire et si votre avocat veut venir atténuer un petit peu tout ce qu'on a dit et bien il peut le faire il sera prioritaire donc répression des fraudes pour tout le monde répression des fraudes saisine du procureur parallèlement mais je suis persuadée que la répression des fraudes va instruire le dossier réunir les plaintes et si elle estime que le dossier est solide et bien elle saisira bien sûr le procureur en force Fabrice on continue celui qui a d'autres témoignages et d'autres rebondissements prévient tout de suite l'autre merci beaucoup Fabrice on attend maintenant que Madame ou Monsieur Ropelato prennent la parole sinon les plaintes sont déposées il y aura un championnat de France des services après-vente qui va démarrer dans ça peut vous arriver avec d'énormes marques quand le matériel disparaît et bien c'est de cela dont nous allons parler dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver à votre service Sacha ça ça vient de tomber à l'instant sur ce problème de courtier vous pourriez avoir du nouveau d'ici vendredi quoi exactement Sacha ? alors j'ai eu des contacts avec Madame Ropelato parce qu'elle m'avait promis de me recontacter si l'avocat voulait parler et elle m'a dit vous me laissez tranquille cette semaine et peut-être vendredi je vous donne donc je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine bon super et bien on donnera évidemment tout ça sur l'antenne on va demander à notre ami Martial de venir s'installer il va prendre la parole dans quelques instants c'est le directeur président directeur général de l'économie sur RTL vous le retrouvez tous les matins non je lui ai demandé de venir pour nous faire dans quelques instants un petit point sur les stations-service parce que là maintenant ça commence à devenir très très inquiétant très tendu est-ce qu'on peut se dire on va détailler ça dans quelques instants mais le pays peut être paralysé ça c'est quelque chose qu'on va envisager on a déjà on a déjà une station sur trois dans tout le pays qui n'a plus de carburant et les prochaines semaines je dirais juste les vacances de la Toussaint qui approche vont être problématiques parce qu'on va consommer 30% de gazole et d'essence en plus bon pendant ce temps-là pendant que vous vous préparez nous allons peut-être accueillir quelqu'un on me dit Stan qu'il y aurait encore ça serait la troisième de la matinée ce qui veut dire que vous voyez en dialoguant dans cette émission en appelant les parties adverses et en trouvant un accord ça marche alors pourquoi ne pas le faire avec le sourire Stan quelqu'un qui aurait une bonne nouvelle à nous annoncer ? c'est Gérard qui vient de nous appeler Julien il est tout sourire ce matin oh Gérard tout sourire on va tester ça voyons le beau sourire de Gérard bonjour Gérard bonjour Julien oh ben là effectivement il n'est pas tout sourire il est hilar peut-être même bourré si ça se trouve non 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 surtout pas mais c'est vrai que c'est assez rare de dire ah bonjour Julien bon alors qu'est-ce qui vous arrive quelle est la bonne nouvelle et bien la très bonne nouvelle c'est que vous savez le Paris Saint-Germain a vu des problèmes mais c'est vrai mais attendez Gérard je vous assure pour moi c'est en temps réel donc je découvre parce que je ne veux pas être au courant des bonnes nouvelles maintenant ça y est il est venu Gérard dans notre studio il m'avait promis il m'avait promis d'être remboursé dans les 24 heures je résume juste parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit peut-être les gens il a un abonnement au Paris Saint-Germain il ne peut pas l'honorer à cause de sa santé il leur dit remboursez-moi il n'arrivait pas à se faire rembourser nous avions un envoyé spécial c'est Maxence qui s'était rendu au siège du Paris Saint-Germain il a été super bien reçu et là le Paris Saint-Germain lui a déroulé le tapis rouge je lui ai dit non seulement on vous rembourse on vous invite mais comme il ne peut pas monter les escaliers je crois qu'une voiture devait venir vous chercher chez vous ils allaient vous aider à monter c'est même mieux que ça je vais vous dire c'est Messi qui est venu vous chercher non 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 quand même pas il m'avait proposé de venir me chercher en voiture mais comme j'ai la possibilité pour la raison personnelle de me garer juste à côté du Parc des Princes je leur ai gentiment suggéré de m'inviter avec mon fils et mon fils pourrait m'accompagner et très aimablement ils nous ont invités tous les deux nous avons été reçus comme des rois on nous a fait visiter les locaux du Paris Saint-Germain on m'a amené gentiment avant le match assister à l'entrée des joueurs sur la pelouse non nous avons été positionnés derrière les buts de Donnarumma nous avons assisté à la rentrée sur le terrain à l'échauffement des joueurs et après ça on m'a fait faire avec mon fils gentiment puisque j'avais du mal à me déplacer on m'a même fait asseoir le tour du terrain sur le bord de la pelouse après quoi on a été installés au 4ème ou 5ème rang juste à côté des joueurs remplaçants et de Galtier nous avons assisté au match contre Nice et c'était merveilleux je les remercie de fond du coeur surtout que c'était un match à suspense jusqu'à la dernière minute qu'ils ont marqué tout à fait tout à fait et je tenais à vous remercier vous aussi je l'avais dit à un de vos correspondants vous devriez être déclaré d'intérêt public ben oui parce que moi Gérard pendant que vous viviez tout ça j'étais devant ma tablette en train de regarder le match en me disant j'aimerais bien être là-bas au 4ème rang moi aussi serrer la main à Galtier surtout que j'ai entendu j'ai écouté les commentaires un changement qui a lieu maintenant Galtier qui a fait sortir Mbappé et il fait rentrer un monsieur qu'on ne connaît pas on me demande c'est Gérard Gérard qui prend la balle Gérard qui a du mal à se déplacer mais malgré tout passement de jambes il fait ton à 3 il donne un émarre démarre on donne un Gérard et Gérard qui m'a écoutez je suis ravi Gérard vous pouvez pas savoir le bien que ça nous fait de vous voir heureux comme ça parce que le pauvre quand il est venu ici il disait moi je suis fan du PSG depuis combien de temps il était venu avec une pile d'abonnements comme ça 39-40 ans et ben voilà en tout cas et à nos amis du PSG parce qu'on se chambre un peu moi je supporte Bordeaux mais je reconnais que le PSG est un très grand club bravo bravo aux dirigeants du PSG qui ont été mais c'est royal ce qu'ils ont fait pour eux c'est vraiment super et bien je vous souhaite je vous dis pas qu'on se verra lors du match Bordeaux-PSG puisque comme vous le savez nous on est un petit peu en deuxième division donc on va pas se voir cette année mais peut-être l'année prochaine je vous allez remonter mais j'espère merci Gérard merci et bravo en tout cas au PSG il a vécu une journée de rêve c'est incroyable ce qu'il a vécu et c'est super n'hésitez pas à contacter nous ça peut vous arriver arrobaz M6.fr ça peut vous arriver le championnat de France des services après-vente mais là une petite parenthèse info avec vous Martiel You vous êtes le responsable du service éco d'RTL bravo d'ailleurs également il participe à l'émission Capital qui hier a fait près de 3 millions de téléspectateurs je voudrais qu'on parle des stations essence parce que tous ceux là qui suivent ça peut vous arriver veulent savoir comment évolue la situation est-ce qu'on va aller au blocage en fin de semaine est-ce qu'Elisabeth Borne va faire ce qu'il faut il va y avoir deux temps c'est-à-dire que cette semaine a priori les choses vont s'améliorer parce que dès aujourd'hui vous avez des négociations qui vont avoir lieu entre la direction de Total Energy et les syndicats donc on peut s'attendre à ce que les choses se développent plutôt dans le bon sens et surtout qu'on fait appel aux stocks stratégiques c'est-à-dire que là le gouvernement a dit on débloque ces stocks qui sont prévus on a 3 mois de stocks devant nous donc on va dire que progressivement les choses vont s'améliorer cette semaine surtout qu'une fois que vous avez fait le plein vous ne le refaites pas une deuxième fois donc là aussi il y a toute cette frénésie cette inquiétude qui va petit à petit diminuer à mesure qu'on aura rempli les points Paris il n'y a plus d'essence quasiment il y a une station sur deux qui aujourd'hui est à l'arrêt en région parisienne et dans le nord pourquoi ? parce qu'on est alimenté sur tout le nord de la France Normandie nord de la France et Île-de-France par la raffinerie du Havre c'est 22% du carburant national maintenant pour la région parce qu'ils sont contents en région ils disent parisien tête de chien mais vous n'avez plus d'essence parce qu'il y a encore de l'essence là-bas alors est-ce que c'est en train de petit à petit d'attaquer tout le pays ? le nord est très impacté ensuite vous avez une partie du sud de la France qui commence à être touchée mais globalement vous avez un tiers des stations qui sont à l'arrêt partout sur tout le territoire et je dirais que ça s'autogénère c'est à dire que plus on a peur plus on va à la station plus on provoque la pénurie donc quand je disais ça va s'améliorer malgré tout d'ici la fin de la semaine c'est sans doute le cas mais à partir du 24 octobre c'est à dire dans 10 jours là vous avez les vacances scolaires qui commencent et vous avez deux phénomènes d'abord on roule plus quand on est en vacances scolaires et on prend sa voiture et surtout à la fin de cette semaine vous aurez la fin de la ristourne sur le carburant qui est aujourd'hui de 50 centimes par litre donc qu'est-ce qui va se passer ? les gens vont se précipiter cette semaine-là on risque d'avoir une nouvelle rupture et ben oui c'est à dire que là il y a un vrai risque un vrai danger merci beaucoup Martial You à qui il tarde lui aussi que les sangs se reviennent pour pouvoir aller changer cette paire de bretelles qu'il met aujourd'hui parce qu'il s'est fait avoir sa femme le dit tu ne remets plus jamais des bretelles comme ça je le dis pour nos amis d'Hertel il a une paire de bretelles mais alors elles sont magnifiques d'ailleurs ce n'est pas des bretelles ce sont des sangles de soéacique visiblement vu la taille c'est pour le parachute merci Martial You on applaudit notre ami Martial You qu'on retrouve tous les matins à quelle heure ? à 6h50 et oui car il y en a qui se lèvent tôt bon nous on a plein de choses à faire merci Martial je d'entends Stan est-ce que sur le match des primes d'énergie puisque l'on va démarrer dans quelques instants le match des services après-vente ça a bougé un petit peu qui m'en dit plus ? il y avait Marthe Marthe Céline vous êtes confiante on ne lui a pas payé sa prime énergie mais nos amis d'Antargas vont le faire oui je pense que dans la semaine tout va se débloquer Marthe va envoyer un mail et tout va rentrer dans l'ordre Antargas One Point deuxième société que nous avons appelée et là le cas est un petit peu plus douloureux puisqu'on n'est pas loin de l'abus de confiance absolument c'est très très inquiétant donc j'espère qu'on aura des nouvelles parce que là je ne sais pas si oui ou non ils vont répondre parce que s'ils ne répondent pas c'est très mauvais signe Julien Pro Term Énergie où en est-on s'il vous plaît ? je ne suis pas content Julien je ne suis pas content du tout j'ai laissé différents messages on m'a donné grâce à Charlotte qui est à côté de vous on m'a donné un numéro de téléphone un portable de Sylvie qui connaît bien le dossier elle ne me répond pas personne ne me répond Julien ce n'est pas normal pour une société comme ça ce n'est pas normal mais d'un autre côté si effectivement ces gens-là prennent des contrats en faisant croire que vous allez avoir la prime et ne demandent même pas un dossier pour la prime on peut comprendre qu'ils ne répondent pas non plus Charlotte oui alors en fait j'ai eu ce numéro grâce à Mickaël qui est un auditeur qui est passé l'année dernière dans l'émission et qui avait un souci avec Pro Term Énergie ce qui est assez dingue c'était que c'était un petit peu le même cas de figure c'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas fait la demande d'aide qu'il aurait dû percevoir mais la bonne nouvelle quand même Julien et là c'est plutôt rassurant le problème s'était réglé dans les trois jours m'a-t-il dit donc peut-être que grâce à cette personne qui s'appelle Sylvie on aura du nouveau Christine avec Lana l'organisme qui doit la payer là c'est carrément l'organisme qui ne la paie pas Hervé 5200 euros c'est une belle somme je suis en contact en permanence avec la direction de Lana on commence à avancer peut-être du nouveau d'ici milliers et demi allez ça marche merci à vous trois merci à nos trois négociateurs qui se battent pour vous on essaie de discuter avec ces gens pour faire avancer les dossiers c'est ce que nous allons faire maintenant avec le grand match des services après-vente et je peux vous dire que ce sont de très très grosses sociétés ils sont plusieurs nous avons notamment Emmanuel Emmanuel elle a donné son téléphone à réparer vous n'avez plus de nouvelles depuis combien de temps ? depuis le mois de janvier vous vous rendez compte que depuis le mois de janvier c'est un mastodonte je sais qui vous avez acheté on ne lui donne pas de nouvelles de son téléphone j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse en arriver là un autre mastodonte c'est avec Jean-Marc qui nous en parlera lui c'est un ordinateur Stan nous avons également un drone puisque les enfants à Noël se font ouvrir des drones pareil pas de nouvelles non plus ? pas de nouvelles non plus et puis on aura aussi un autre ordinateur alors là il a beau appuyer sur les touches notre ami ça ne fonctionne pas et ça sera une quatrième très grosse enseigne c'est assez intéressant ce cas là parce qu'il a un ordinateur il est tout content il ouvre mais quand il appuie sur les touches il n'y a absolument rien qui apparaît sur l'écran donc il le renvoie et puis on lui re-renvoie ah je suis content il rouvre son ordinateur il a poisson à deux et il se passe absolument rien et malheureusement on se demande ce que font les services après-vente alors qui sera le meilleur service après-vente vous le saurez mais maintenant et pour la dernière fois aujourd'hui c'est j'allais dire un million cent mille euros attendez là je je vais dire complètement fou cent mille euros cash allons-y de toute façon c'est pas mon argent un million moi j'annonce ce que je veux et après il se débrouille le patron il paie cent mille euros cash ou bien mille euros pendant dix ans vous appelez au 3210 50 centimes la minute ou vous envoyez RTL par sms au 74 900 75 centimes par sms 4 sms j'imagine la tête du patron qui est en train d'écouter mais qu'est-ce qu'il raconte un million déjà cent mille c'est énorme allez cent mille euros cash 3210 ou sms 74 900 vous êtes prête Emmanuel oui oui c'est bon et bien Emmanuel va vous raconter ils seront 4 à avoir des gros gros problèmes de services après-vente si c'est votre cas vous ne retrouvez plus les affaires que vous avez données à réparer ça peut vous arriver arrobas m6 point faire on attaque le championnat dans une seconde ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne ça peut vous arriver attention mesdames et messieurs nous démarrons maintenant le championnat de France des services après-vente car c'est bien beau de faire de belles publicités de dire on est les meilleurs on vous livre vite mais que se passe-t-il quand l'appareil tombe en panne ils sont plusieurs dans ce cas nous allons maintenant appeler les différents services après-vente voir celui qui nous répond en premier mais surtout celui qui trouve la solution ça c'est du concret ce sont vos problèmes au quotidien alors nous avons Emmanuel qui est avec nous et nous allons démarrer par elle Emmanuel soyez la bienvenue merci je tiens à dire que Béatrice vient d'arriver dans le studio aussi bonjour Béatrice bonjour alors Emmanuel vous arrivez d'où vous ? de Pau de Pau oh là à Pau il s'en passe des choses Céline ne me dites pas le contraire oui il s'en passe pas mal de choses là-bas notamment des travaux juste à côté à Lais rue du Milan jusqu'au 18 octobre attention la voie est en double sens 30 km maximum elle ne le savait pas Emmanuel mais comme il n'y a plus des sens il n'y en aura plus bientôt à Pau ça ne posera aucun problème Emmanuel donc est la première à attaquer ce championnat de France des non-réparations tout a démarré par un énorme site sur lequel vous avez acheté un téléphone qu'est-ce que c'était comme téléphone ? un iPhone un iPhone reconditionné reconditionné que vous avez payé combien ? un peu plus de 300 euros alors vous allez on peut le dire d'ailleurs première grosse marque c'est Rakuten Rakuten qui est un site mais énorme mondial ça a même été le sponsor je crois à un moment donné du club de Barcelone de football vous l'avez donc acheté vous m'avez dit ? on l'a acheté fin août est-ce que vous savez quand vous allez sur le site que c'est une marketplace est-ce que vous pensez acheter directement à Rakuten ou est-ce que vous connaissez le principe de la marketplace Charlotte vous l'explique en deux mots en fait c'est tout simplement de petites entreprises qui se servent de Rakuten mais ça peut aussi être Amazon Cédiscount, Fnac exactement pour vendre leurs propres produits donc vous êtes bien sur la plateforme Rakuten mais vous n'achetez pas à Rakuten directement mais à ce petit revendeur alors Fn vous savez que vous achetez à ce revendeur c'est tout à fait légal et ça marche dans 99% des cas le téléphone vous le recevez rapidement ? oui sous 15 jours donc là aucun problème et qu'est-ce qui le présente comme défaut le téléphone ? il a présenté fin décembre le bouton on off qui ne marchait plus et les applications qui s'ouvraient se fermaient toutes seules c'est embêtant ça un peu gênant donc vous ne pouvez plus vous en servir c'était pour vous ou votre fils ? non c'est pour un de mes fils un de vos fils alors vous le renvoyez que vous dites dans ces cas à Rakuten ou alors le vendeur en question qu'est-ce qu'il vous donne comme démarche ? alors déjà j'ai contacté Rakuten qui m'a dit que c'était une marketplace donc il fallait que je contacte directement le vendeur ce que j'ai fait par mail parce qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone pour les joindre et là ils m'ont répondu tout de suite au début c'était faites un devis faites faire un devis pour voir combien ça coûte et vous le ferez peut-être directement on vous remboursera on leur a fait le devis ils nous ont dit non c'est beaucoup trop cher il faut nous le renvoyer on leur a renvoyé et depuis plus de nouvelles d'accord vous avez donc renvoyé c'est ce que vous faites et là est-ce que vous avez des nouvelles assez rapidement ou pas du tout ? non le dernier c'est moi qui ai envoyé un mail en demandant combien de temps aller prendre la réparation ils m'ont dit une semaine et à partir de là je n'ai plus aucun contact avec le vendeur alors vous n'avez plus de contact mais vous essayez de les appeler pas de les appeler de leur envoyer des mails il n'y avait pas de numéro de téléphone il n'y a pas de numéro de téléphone que des mails et ils ne vous répondent jamais ? non là ils ne répondent plus alors qu'avant ils répondaient tout le temps donc depuis le mois de janvier du coup je suppose que vous rappelez Rakuten en leur disant bon moi je vous ai fait confiance j'étais sur votre site mais votre vendeur ne me donne pas de nouvelles qu'est-ce qu'ils vous disent ? que ce n'est pas de leur responsabilité parce que c'est un marketplace ils me l'ont dit à chaque fois par téléphone j'ai envoyé plein de mails que de leur côté ils essayaient de joindre le vendeur mais sans succès et après ils ont laissé tomber aucun suivi vous pensez bien que ce n'est pas moi qui vais donner des leçons de commerce à Rakuten mais si ce que dit cette dame est vrai ce n'est pas bien parce que dans ces cas-là au lieu d'aller sur Cdiscount au lieu d'aller sur Fnac elle va chez Rakuten et quand il y a un problème sous prétexte que celui de la marketplace n'a pas fait son boulot et bien on vous dit ce n'est pas de notre responsabilité je peux vous dire que je crois que sur Amazon si celui de la marketplace il n'assure pas le service derrière il n'est plus sur Amazon et très rapidement on lui dit ça c'est normal d'ailleurs ben voilà c'est tout à fait normal parce qu'ils font confiance effectivement en leur sous-traitant si je puis dire parce qu'ils touchent quelque chose là-dessus ce n'est pas gratuit donc vous devez vous aussi faire confiance à cette personne à ce marketplace donc c'est vraiment je ne suis pas contente de leur réaction et j'espère qu'ils vont nous dire un autre discours tout à l'heure alors avant de lancer les appels Sam nous avons décidé de renvoyer à Tina enquêter Maxence sera au siège nous allons téléphoner expliquez-nous un petit peu le process que vous avez mis en place en fait c'est Charlotte qui nous a dit tiens sur Google je vois qu'il y a plein de commentaires de gens qui se plaignent du même problème Julien je renvoie mon téléphone a réparé et puis là-bas il disparaît on s'est dit il faut que Tina aille voir sur place du côté de Bordeaux ce qu'il en est ce qu'il y a à cette adresse elle y a été elle pourrait nous en dire on est bien d'accord que les gens se plaignent du vendeur qui vend sur Rakuten et pas de Rakuten alors non c'est même pas ça en fait ce qui se passe c'est que vous avez dit n'importe quoi mon Faurassane et elle va vous le faire comprendre devant des millions de gens et ça vous calmera un petit peu c'est pas ça c'est vous non non voilà merci Emmanuel est en train de se moquer de moi Emmanuel si vous voulez votre cas trouve une solution essayez de d'accord je rigole plus voilà s'il vous plaît Emmanuel a reçu l'ordre de renvoyer l'adresse en réparation à une adresse avec un nom vous le renvoyez à Sprint je vais le dire parce que de toute façon c'est voilà Sprint ONKS telle adresse à côté de Bordeaux elle le renvoie et il disparaît à ce moment là donc quand je vois le dossier je me dis qu'est-ce que c'est que ça Sprint ONKS je tape sur ma petite machine Google Sprint et là je trouve une entreprise qui est référencée comme logistique transport avec une note d'1,5 sur 5 sur Google c'est vraiment pas beaucoup donc je regarde un petit peu les avis et ce qui est hallucinant c'est qu'il y a 40 personnes qui se plaignent exactement du même problème c'est-à-dire ils achètent un téléphone sur une marketplace pas forcément racutaine il y en a c'est la FNAC il y en a c'est Amazon le téléphone est dysfonctionnel au bout de quelques semaines on leur donne cette adresse à côté de Bordeaux pour renvoyer le téléphone en réparation et le téléphone disparaît dans la nature c'est qu'il y a 40 commentaires et les plateformes continuent sous prétexte ces gens-là à l'épée continuent de leur laisser pignon sur rue c'est pas admissible j'espère que l'émission va permettre de changer ça on va voir ça allez-y le problème c'est qu'en fait on ne sait pas est-ce que ce logisticien ce transporteur il est complice de la disparition des téléphones est-ce qu'il est juste mal organisé il renvoie mal les téléphones ou est-ce que finalement il fait bien son boulot mais c'est le revendeur qui ensuite garde les téléphones ne les renvoie plus c'est très très mystérieux c'est pour ça qu'on a envoyé Atina sur place alors justement tout un dispositif est en place pour ce premier cas il y en a 4 c'est le championnat de France des services après-vente nous avons tout d'abord Céline qui va lancer l'appel nous avons Atina qui elle est allée chez le fameux réparateur et nous avons Maxence qui lui est au siège de Rakuten pour essayer de leur dire les gars il faut qu'il se passe quelque chose ça c'est le premier cas on va le lancer dans une seconde vous chronométrez Stan le temps de réponse est important pour le championnat de France puis Marie-Béatrice nous parlera du cadeau de son fils elle voudrait bien qu'il décolle le cadeau de son fils mais il n'est pas prêt de décoller elle va vous expliquer ça bien évidemment dans ça peut vous arriver vous vivez une situation similaire on ne vous a pas livré quelque chose vous avez payé ça peut vous arriver arrobasm6.fr vous suivez ça peut vous arriver est-ce que Atina est en ligne avec nous Atina m'entendez-vous je vous entends Julien est-ce qu'Atina a passé un bon week-end j'ai passé un excellent week-end qu'est-ce que vous avez fait faire à votre fille Atina écoutez je l'ai amené à une fête entre copines donc elle a passé un super week-end une soirée pyjama une après-midi pyjama une après-midi vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour ça on croit que c'est que les petits Bernard Sabah et Hervé Pouchon font souvent des soirées pyjama alors Bernard Sabah c'est une vraie soirée pyjama Hervé il y a une petite variante c'est des soirées on enlève son pyjama mais on n'est pas là pour parler ça donc Atina où vous trouvez-vous exactement alors là je suis à Bordeaux mais je suis surtout allée à Bordeaux aussi vendredi après-midi je suis allée chez Sprint après avoir parlé avec Charlotte et en fait je suis arrivée devant une sorte d'entrepôt dans une zone commerciale à quelques kilomètres de Bordeaux là en fait je me suis fait passer pour la nièce d'Emmanuel j'ai dit au monsieur de l'accueil que je souhaitais savoir où était le colis avec le téléphone dedans Atina je vous interromps car vous allez nous dire là maintenant parce qu'il y a un petit peu de suspense on a envie de savoir où est le téléphone ce que vous a répondu ce monsieur voyons s'il y a du souci à se faire ou pas dans sa peau vous arrivez Atina donc en duplex alors elle se trouve bien pour le cas je le rappelle de Charlotte ça peut vous arriver de Charlotte d'Emmanuel qui a acheté un téléphone sur Rakuten mais en fait c'est un vendeur de Rakuten comment ça s'appelle le vendeur ? alors ça s'appelle attendez je vais vous retrouver vous rappelez vous ? vous savez ce qui vous arrive au moins madame ? vous voulez que je vous rappelle ce qui vous arrive ? réforme digitale merci Charlotte et là elle achète un téléphone et on lui dit comme il est en panne faites le réparer chez comment ça s'appelle ? Sprint mais c'est là où se trouve Atina en duplex alors qu'est-ce qu'il y a chez Sprint ? qu'est-ce que vous a répondu la personne que vous avez vue là-bas ? alors la personne à qui j'ai parlé a regardé dans son ordinateur et m'a dit écoutez moi j'ai fait mon travail le colis est arrivé en Chine alors il m'a donné un an de vide que je ne connaissais pas mais qui a priori était en Chine et il m'a dit nous on a fait notre boulot c'est bon d'accord c'est tout ce qu'il nous a dit et je précise Julien que j'ai enregistré enregistré discrètement la conversation avec ce monsieur donc si vous voulez vous pouvez l'écouter on peut l'écouter pour vérifier vous savez on vous fait confiance Atina mais Atina maintenant elle dit j'en ai ras-le-bol je me fais traiter de menteuse dans la rue alors que je n'ai rien fait donc maintenant j'enregistre écoutons ce que nous dit ce monsieur c'est parti je viens voir non je viens voir parce que j'ai ma tante elle a envoyé un téléphone ici et elle ne l'a pas elle a plus de nouvelles de son téléphone et il est où le colis ? en Chine oui et du coup en Chine et il revient dans combien de temps en général ? ça fait longtemps c'est déjà envie bah oui c'est pour ça vous vous êtes Sprint oui c'est ça et vous travaillez avec ONKS ça c'est nos clients onyx c'est nos clients ah c'est vos clients c'est pas vous qui êtes leurs clients d'accord voilà alors la nouvelle qu'on voulait vous annoncer Emmanuel c'est qu'il vous suffit d'aller chercher votre téléphone en Chine il est prêt on l'applaudit quand on peut régler les problèmes voilà et bien bonne chance un premier cas de régler allez on y va Céline c'est à vous de jouer maintenant et avec Maxence je donne la parole à Maxence et Céline vous lancez l'appel après Maxence m'entendez-vous oui bonjour Julien je vous entends très bien Maxence bravo on a appris tout à l'heure que le monsieur vous étiez rendu au Paris Saint-Germain vous aviez été super bien reçu et on a appris que la personne là qui voulait se faire rembourser soit d'abonnement parce que physiquement il ne pouvait plus y aller a passé une journée de rêve mon Maxence espérons que vous aurez j'ai régalé notre auditeur bah ouais donc là vous êtes devant le siège de Rakuten absolument c'est un bâtiment avec plusieurs bureaux il y a quelqu'un à l'accueil je vais rentrer pour essayer de trouver quelqu'un je vous fais suivre dès que j'en rentre allez ça marche vous me faites une alerte après c'est à Céline de Jouer Céline c'est votre dossier vous essayez d'appeler alors qui voulez-vous appeler en premier Céline ? alors je vais appeler le service client de Rakuten parce que comme Maxence est au siège je vais le laisser faire je ne vais pas empiéter mais est-ce qu'on n'appellerait pas il y a trois acteurs il y a Rakuten qui propose sa plateforme à digital comment ? Refurb Digit mais en fait d'ailleurs ils ont dû le supprimer de leur plateforme parce que maintenant on ne trouve plus rien sur Refurb Digit waouh ça sent pas bon l'histoire enfin ceci t'en dit Rakuten a quand même une responsabilité oui bien sûr mais ça n'empêche pas de porter plainte effectivement contre celui-ci et demander effectivement de Rakuten de fournir un téléphone mais Atina j'ai une dernière question à vous poser le monsieur des réparations que vous avez été voir que vous avez enregistré de chez Sprint lui ça ne lui pose pas de problème que le téléphone soit en Chine depuis huit mois et qu'il ne se passe rien ? ah bah si il avait l'air de trouver ça anormal mais il me dit moi je suis juste prestataire j'envoie les colis là où on me dit de les envoyer puis c'est tout mais d'accord mais il ne peut pas appeler l'endroit où il a envoyé le colis en leur disant qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone ? bah non lui il a fait sa part du tas il a envoyé le colis il est arrivé et puis voilà bon ok et bah on y va c'est parti Céline vous appelez donc et vous me faites une alerte dès que vous avez une réponse nous avons Marie-Béatrice qui est avec nous bonjour Marie-Béatrice bonjour vous arrivez d'où ? du sud de la Chambre-Maritime d'une ville qui s'appelle ? Expiremont Expiremont ? ah oui allez trouver quelque chose qui se passe à Expiremont bah écoutez le challenge un challenge un challenge Céline cette dame vient de vous défier et vous demande de trouver quelque chose qui aurait pu se passer à Expiremont qu'avez-vous à lui dire ? ça a été très compliqué c'est vrai parce que c'est tout petit alors il y a deux choses à Expiremont déjà il y a un cimetière et une église ça c'est ce que j'ai vu dans la rubrique monument mais également dans la rubrique gastronomie je peux vous parler si vous voulez du gigourri je sais pas si vous connaissez ou du tantouillet c'est la même chose c'est une sorte de pâté qui est macéré pendant une dizaine d'heures et qu'après on peut déguster froid ou chaud je viens d'entendre notre réalisateur je crois qu'il vient de succomber je suis pas charentaise du coup moi je connais la tartifette et le reblochon parce que vous arrivez je suis arrivé de là-bas de Savoie ? oui de Haute-Savoie donc du coup les pâtés préférées vous les connaissez pas encore ? ça donne pas trop envie même ah bon d'accord c'est super c'est bien intégré dans le tissu local quand elle est arrivée en Charente on lui dit tu sais il faut faire plaisir en Charentais c'est des gens susceptibles et tout et elle vient juste de dire moi leur truc j'y toucherai jamais alors elle a un fils qui a quel âge ? il aura 15 ans la semaine prochaine il s'appelle comment ? Vinci Vinci ? oui ça démarre bien ça aussi donc Vinci qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie ? il veut être peintre ? alors non il voudrait être scaphandrier soudeur si il fait de la plongée bon alors il est passionné visiblement de drones il m'attendait un petit moment pour ce drone pour Noël ? c'est ça que vous êtes comme cadeau ? non non je l'ai acheté en avril d'accord 2021 donc c'était une occasion comme ça parce que ça faisait un moment qu'il m'en parlait vous étiez sur quel site ? alors non je suis allée l'acheter au magasin d'accord dans un espace culturel d'accord le magasin de la marque ? non l'espace culturel Leclerc et bien voilà chez Leclerc parce qu'on a d'un côté je le rappelle Rakuten maintenant on a Leclerc donc vous rentrez vous le prenez en rayon vous rentrez chez vous ? déjà oui je rentre chez moi il ne marche pas il ne décolle pas du tout ? non il ne marchait pas et en fait on n'a pas voulu être trop bête alors on a un peu regardé voilà puis en fin de compte on s'est aperçu que la batterie était gonflée qu'est-ce que c'est la batterie gonflée ? eh bien une batterie qui est gonflée la batterie de charge oui mais qu'est-ce que c'est gonflée ? qu'est-ce que c'est une batterie gonflée ? non mais c'est souvent le cas les fidèles de l'émission savent que malheureusement il faut répéter alors moi il faut répéter parce que je ne comprends pas Pouchol il faut répéter parce qu'il n'entend pas Sabah c'est même pas pourquoi elle était gondolée oui elle était gondolée voilà donc bon donc on l'a ramenée et puis impeccable un mois enfin service à présent ils me l'ont rendue donc ça décolle toujours pas ? ah si si il a marché pendant 6 mois et début janvier on était sur le haut de la dune du Pila et puis là tout s'est arrêté il est tombé tombé sur la plage en contrebas j'étais dessous vous savez que c'est dans les gens ah c'était pour ça j'ai pris un drone sur la gueule je sais maintenant d'où ça vient bon résultat c'est qu'aujourd'hui il ne se passe rien non voilà depuis le mois de janvier qu'on l'a porté au magasin malgré les coups de téléphone l'email une alerte je suis désolé je reviens vers vous mais c'est toujours priorité au cas précédent car nous aurions nous pourrions avoir dans quelques instants une alerte Rakuten Céline oui ça vient tout juste de répondre au bout d'une minute d'assurance alors on a chronométré une minute vous m'entendez ? allo ? Rakuten ? oui bonjour monsieur j'ai quelques petites questions à vous poser je marque une pause et je reviens dans une seconde récupérez-le ensuite on va chez Leclerc on a un envoyé spécial ça bouge non ça peut vous arriver ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service ça peut vous arriver ce matin nous avons organisé un petit championnat de France des services après-vente ils sont quatre il y a tout d'abord Emmanuel qui achète sur la plateforme Rakuten un téléphone elle passe par le marketplace donc un vendeur indépendant le téléphone reconditionné tombe en panne on lui indique de l'envoyer à un réparateur en région bordelaise nous avons envoyé à Tina là-bas le réparateur dit moi je l'ai envoyé en Chine depuis plus de nouvelles ça date du mois de janvier de l'année dernière nous avons essayé d'appeler Rakuten en leur disant qu'est-ce qui se passe vous êtes aussi garant pour vos clients où en est-on s'il vous plaît Céline ? alors au niveau du service client de Rakuten on me dit qu'il faut voir avec le vendeur du téléphone et en fait le vendeur du téléphone on me confirme que c'est aussi le réparateur apparemment le réparateur chez qui s'est rendu à Tina serait l'entrepôt du vendeur mais bon on n'aura rien de mieux que ce qu'on a eu tout à l'heure à savoir le téléphone est en Chine Maxence est au siège je m'adresse au patron de Rakuten nous on vaut bien faire tout ça mais quand on va chez le fameux réparateur que vous mettez vous en première ligne le vendeur il nous dit le téléphone il est en Chine depuis 9 mois mais qu'est-ce qu'on fait ? j'en sais rien moi demandez aux chinois et voilà où nous en sommes alors Maxence vous Rakuten qu'est-ce qu'il se passe ? écoutez Julien ça ne sent pas très bon cette histoire là je suis devant la porte de Rakuten j'ai réussi à me profiler au deuxième étage parce qu'un livreur qui venait déposer un colis on m'a ouvert une première fois en me disant de descendre au premier étage que le service presse était à l'étage inférieur et là depuis 5 minutes je somme en boucle sur l'interphone et personne ne veut me rouvrir la porte bon alors en tout cas ne vous inquiétez pas on va continuer j'ose espérer qu'il y ait un responsable de Rakuten qui va vite nous rappeler parce que là franchement ça fait un peu peur vous n'hésitez pas vous vivez la même situation peut-être avec ce site tout de suite ça peut vous arriver à robazm6.fr pas terrible les nouvelles maître Lecovitch c'est pas terrible parce qu'en fait on rappelle comme à Rakuten qu'ils ont fait confiance à Rakuten après s'en retrouver avec ce vendeur mais à la base c'est à Rakuten effectivement qui s'adressait Marie-Béatrice a un fils qui est passionné qui veut être un jour scaphandrier soudeur ça ne s'invente pas il s'appelle Léonard et Léonard il aime les drones alors elle lui dit on va t'acheter ton drone viens on va chez Leclerc ils vont chez Leclerc ils prennent le drone le drone ne décolle pas pourquoi ? la batterie est gondolée alors il le ramène finalement on lui répare là il vole un peu mais il vole 6 mois au bout de 6 mois il ne vole plus donc vous le ramenez une nouvelle fois alors je l'ai ramené en janvier 2022 au service après-vente la première fois ça s'est bien passé donc on s'est dit ça va bien se passer la deuxième fois aussi et depuis le mois de janvier j'ai un silence radio total là il n'y a plus rien il n'y a plus rien on en a passé deux fois par semaine on appelle alors le directeur est en vacances le responsable est en réunion il a débauché il est en pause j'ai rappelé la dernière fois au mois de juillet et le directeur n'était toujours pas revenu de vacances donc ah oui mais il était censé être reparti quand ? au mois de juin au mois de juin et au mois de janvier il n'était pas rentré ? bon c'était un peu on est plein plein d'excuses en fait c'est pas mal déjà ça l'aille pas mal j'imagine l'annonce dans le magasin votre magasin vous informe que le directeur entamera sa troisième année de vacances demain merci de ne pas le contacter de janvier donc ? non non de juin à fin juillet ça fait pas mal quand même il a une bonne place bon bah oui il y a dû avoir une petite erreur de communication non mais c'est silence vraiment radio même le recommandé on se déplace et il n'y a jamais personne on ne sait pas du tout par contre j'y suis allée la semaine dernière et j'ai pu voir sur l'ordinateur du vendeur que le statut était affiché non réparé terminé non réparé terminé mais je ne sais pas on ne m'a pas annoncé terminé ça veut dire c'est terminé il faut qu'elle vienne nous voir je ne sais pas si c'est terminé c'est incroyable alors Jessica est là-bas Jessica m'entendez-vous oui je vous entends Julien bonjour alors faites-nous un descriptif de la situation Jessica où êtes-vous et on vous écoute alors je suis actuellement au siège de Leclerc et je suis dans le hall du siège c'est un hall immense on est croiré dans un hall de gare et je me dirige vers l'accueil pour essayer de trouver vous allez croiser le grand patron moi j'adore moi je bois ces interviews mais c'est vrai après j'ai aucune action chez Leclerc vous allez chez Carfouche mais c'est vrai que quand il vient expliquer l'économie moi j'adore ça et je suis certain que lorsqu'il sera au courant de votre histoire de drone il va passer dans les couloirs en lui disant qu'est-ce que c'est que ce bazar c'est à vous mon Hervé de téléphoner maintenant je souhaite bonne chance à Jessica parce que la dernière fois que j'étais au siège de Leclerc j'ai passé trois heures sur un banc c'est vrai ? qu'est-ce qu'il s'était passé ? ils n'ont jamais voulu me laisser rentrer et chaque fois j'avais un monsieur qui me dit de l'étage on arrive ! c'est vrai ? il a trois heures vous avez pensé écrire un petit livre sur vos duplex ? non ça pourrait être intéressant c'est parti chronomètre en route pour appeler Leclerc c'est parti Hervé Céline de votre côté est-ce que ça bouge ? oui non je voulais juste dire que la dernière fois on avait envoyé Jessica à la SNCF pour un dossier Hervé avait dit la même chose oui bah moi ça s'était mal passé et au final Jessica avait réussi à avoir quelqu'un donc là je ne voudrais pas le dire mais je pense qu'elle pourrait avoir quelqu'un demi-mot Céline vous ne seriez pas en train de faire passer Hervé Puchel pour un tocard non c'est peut-être une éventualité après c'est vous qui voyez mais c'est pour dire qu'on ne peut pas non plus dire que Jessica n'y arrivera pas c'est un super négociateur et je peux vous dire que ce n'est pas facile mais oui alors Béatrice on y va une petite règle d'or en ce qui concerne les réparations parce que là elle l'amène une première fois elle l'amène une deuxième fois il faut bien faire attention aux dates de garantie peut-être envoyer un recommandé pour bloquer les dates la règle d'or mettre Arceau Chavitch la règle d'or je fais comme les auditeurs et les téléspectateurs qui ne connaissent pas votre nom donc oui Julien il faut savoir que lorsque vous achetez un bien qui est atteint d'un défaut de conformité et bien vous avez deux ans pour agir si vous n'agissez pas dans ce délai vous n'êtes plus recevable à agir donc c'est très bien vous avez très bien agi puisque vous avez agi bien dans les délais il s'avère qu'à partir du moment où on ne pervient pas à réparer et bien on est obligé de soit de vous rembourser soit de vous remplacer le bien Alerte que se passe-t-il Hervé Pouchol et bien je vais vous passer le service combien de temps Stan ? 0,5 bravo alors Leclerc ? oui vous m'entendez madame de Leclerc ? oui bonjour je me présente c'est l'émission ça peut vous arriver Julien Courbet j'essaie d'aider une dame qui a acheté un drone dans un magasin qui se trouve où ? à Jonzac dans Charente-Maritime Jonzac en Charente-Maritime qui est en réparation et elle n'a pas de nouvelles il est sous garantie ça fait combien de temps que vous attendez ? depuis le mois de janvier depuis le mois de janvier elle n'a plus de nouvelles est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît madame ? alors je vais vous aider en vous orientant vers le bon numéro du service à présentation d'accord avec plaisir alors allez-y Hervé vous récupérez puisque vous avez été mal orienté je suis désolé de vous le dire ça va aller par mal pourtant j'ai suivi les conseillers cette émission devrait s'appeler quand ça ne veut pas ça ne veut pas voilà alors vous voyez c'est avant on s'en progresse petit à petit mais vous là-bas quand vous allez les voir quand vous avez parce que là où je vous félicie c'est d'être entré dans un magasin parce que j'adore internet j'achète sur internet mais rappelons que le commerçant c'est quand même mieux parce qu'on a quelqu'un en face lui à part vous dire tiens je comprends pas le truc non j'ai jamais pu avoir de responsable au-dessus parce que le responsable qualité est en réunion en pause débauché et puis c'est jamais les mêmes vendeurs donc ils ne sont jamais au courant de rien ah bah le mail n'est pas parti ah bah je renvoie un mail et en fait j'ai réussi à moi avoir une information c'est que Parrot ne souhaite pas prendre en garantie la information par un grand spécialiste français d'ailleurs je crois du drone c'est la marque en question ils sont je pense leaders sur ce marché pour les tout petits drones qui sont pas chers ou les drones très évolués vous en savez plus là-dessus ou rien de particulier à dire non c'est vraiment des pros ah oui ça c'est évident en revanche c'est vrai que sur le dossier ce qui est mystérieux c'est que donc Béatrice a pu prendre une petite capture d'écran de ce qui se passait sur l'ordinateur de Leclerc et on voit fin d'intervention terminée non réparée le 1er juin et le 7 juin sortie du produit bon très bien et ça je sais pas où il est parti alors on va voir il est en train de voler quelque part une nouvelle alerte Jessica qui se trouve donc au siège Jessica je vous écoute oui Julien alors écoutez moi on descend me voir d'une minute à l'autre je sais pas pourquoi Hervé a attendu 3h la dernière fois ici c'est un petit peu plus plus rapide c'est Hervé on va vous acheter une perruque mais vraiment je pense que c'est un problème physique en fait c'est pas un problème de compétence on va mettre une un carré comme porte Jessica une petite perruque et vous allez voir que vous serez beaucoup mieux accueillie bon Jessica merci bravo Leclerc d'envoyer quelqu'un on va en savoir plus sur le drone dans quelques instants Jessica petite parenthèse on adore les animaux plus que tout ici on les défend on se bat corps et âme pour qu'il n'y ait plus de souffrance et on me dit que vous avez c'est vous qui avez été non je confonds vous avez pas aidé un cheval oh si c'est ça oui alors qu'est-ce qui s'est passé je sais pas dites moi je sais pas c'est vous qui me dites moi je sais pas je fais beaucoup de choses alors je sais pas de quel sujet il y a un cheval que vous avez été récupéré en Ukraine ah oui c'est ça oh mais comment vous savez ça vous parce que je suis très pote avec votre mari on va dans des boîtes et entre deux verres il m'a raconté ça dites moi ah non c'est une vengeance de divorce alors alors dites moi oui voilà je suis allée à la frontière ukrainienne récupérer un cheval qui fuyait Odessa en partenariat avec la fédération équestre c'est pas magnifique ça a été jusque là-bas sauver la vie mesdames et messieurs la marseillaise pour cette femme vous aussi à votre manière sauvez les animaux ne tolérez pas la souffrance dénoncez-la bravo madame pour cela on va vous aider pour votre drone nous avons Jean-Marc très discret mais pour le coup il va nous parler de son ordinateur ordinateur qui l'attend il y aura peut-être du nouveau on va voir et puis on a le clavier vous savez vous appuyez dessus et il n'y a rien qui apparaît bon tout va bien Jean-Marc je vois ça ça fait plaisir de vous voir avec la pêche allez on se retrouve dans quelques instants dans ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver Jean-Marc qui s'en fait feu de tout bois de tous les côtés est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe Jean-Marc on va parler alors avant de nous dire ce qui s'est passé vous arrivez d'où déjà Jean-Marc ? de Créteil est-ce qu'il y a un petit truc à dire Céline sinon on passe sur Créteil ? non non c'est important parce que là-bas il y a un grand centre commercial qui s'appelle Créteil Soleil et sur le toit du centre commercial et bien on cultive quelque chose de très rare c'est l'épice la plus chère au monde et c'est le safran d'ailleurs attention oui oui c'est plus cher au kilo que le caviar ça peut atteindre 30 000 euros le kilo plus cher que la truffe également attention aux arnaques parce que parfois il y a de faux safrans qui circulent et c'est mélangé avec du curcumin ou autre chose attention ne tombez pas dans le panneau et donc pour une fois c'était intéressant ça volait le coup attendre Jean-Marc qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean-Marc ? rien très bien c'est la retraite ah ben voilà vous êtes retraité de quoi ? c'est un peu compliqué je travaillais sur la macro-informatique sur le macro-informatique ? sur la macro-informatique ah la macro pardon ok les contrats entre les grosses boîtes d'accord non n'en disons pas plus parce qu'on va s'enliser sinon et là je pense qu'il faut qu'on reste sur l'ordinateur toujours savoir recentrer le débat vous l'avez commandé où cet ordinateur ? chez Cdiscoun et alors il est tombé en panne qu'est-ce qu'il avait ? ben il n'avait rien de spécial si ce n'est que j'ai reçu un faux mail des impôts en juillet pardon un faux mail des impôts et c'était et en fait il y a ce mail qui m'a en fait piraté mon PC ah d'accord ah ok vous vous êtes fait pirater le PC exactement alors ces Cdiscoun ils y sont pour quoi ? ben je leur ai renvoyé ? oui ils m'ont dit que en fait ils allaient faire ce qu'il fallait d'accord pour que le PC soit donc nickel c'est plutôt sympa parce qu'ils y sont un peu ils y sont un peu pour rien Charlotte mais ils paient il paye et il est d'accord pour ça c'est une réparation payante ah c'est payant ? oui ah oui d'accord donc ils l'ont fait ? non d'accord donc vous attendez depuis combien de temps ? depuis le mois de début juillet il y a des jours comme ça où les choses sont un peu sont un peu bizarres va savoir ce qui se cache derrière bon donc vous avez payé combien pour cette réparation ? je n'ai encore pas payé puisque je viens tout juste de recevoir un coup de fil ok il faut me remplacer là j'y arriverai pas je plaisante l'histoire est un peu compliquée donc j'essaie de de réunir les informations que j'ai Charlotte c'est hyper simple ah bon alors dites-en si c'est simple c'est hyper simple attendez vous faites la maligne puisque c'est si simple que ça résumez Marie-Béatrice son cas ? de ce que j'ai compris il s'est fait pirater son ordinateur oui il l'a renvoyé à Cédiscount en payant une réparation non ah non ah voilà vous n'avez rien compris non non vous êtes éliminé Emmanuel à vous il l'a renvoyé chez Cédiscount qui ne l'a pas réparé mais pour l'instant il n'a toujours pas payé la réparation c'est ça ? je viens tout juste de recevoir un coup de fil avec un email ce matin ? c'était en fait vendredi soir d'accord et donc ? j'ai enfin un devis un devis pour la réparation ? voilà ah ok c'est pour ça qu'il n'a pas payé parce qu'il attendait un devis et vous attendiez depuis combien de temps ? juillet ah oui c'est un ballon pour faire le devis en fait je les ai appelés 10 fois 20 fois 30 fois j'ai envoyé des mails rien du tout alors il est de combien le devis ? 80 euros 80 euros et vous allez l'accepter ? bien sûr alors maintenant j'espère que la réparation on va vous donner un petit coup de main pour que la réparation aille vite quand même ça serait bien parce que vous avez besoin de votre ordinateur pour faire quoi ? ben si je parce qu'en fait je suis au suite de la retraite mais si je reçois quelques petites missions assez intéressantes vous les prenez quand même ? ben oui et là en fait le PC en fait sans PC vous ne pouvez pas travailler ben voilà ben ça marche bon ben on va s'occuper de ça vous voyez vous n'avez pas eu un résumé Charlotte tant mieux moi je suis contente que tout le monde ait compris ben oui surtout qu'Emmanuel va donc prendre votre place puisque c'était la grande gagnante du qui qu'il a compris l'histoire alors vous allez quand même appeler mon cher Bernard nos amis des discounes je dis des amis parce qu'il règle tous nos problèmes pour qu'il ait un service un peu premium et une réparation ultra rapide voyons comment ça se passe pour les deux autres envoyés spéciaux sur L6 Julien Courbet sur RTL ça peut vous arriver avec Jean-Marc Charlotte va vous résumer maintenant le cas de Jean-Marc qui croyez moi n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît pour ceux qui prennent l'émission en cours alors Jean-Marc achète un ordinateur chez Cdiscount il tombe en panne au bout de quelques temps parce qu'il se fait pirater donc il renvoie l'ordinateur en réparation il est tout à fait d'accord pour payer cette réparation le problème c'est que le devis de réparation n'arrive jamais ça fait trois mois que l'ordinateur est chez Cdiscount et que Cdiscount ne donne pas de nouvelles Bon alors nous allons maintenant essayer d'avancer puisqu'il a reçu on l'a appris un devis ce matin qu'il attendait depuis longtemps c'est pour ça qu'il nous avait appelé maintenant il faut que ça soit réparé rapidement Tout à fait J'ai envoyé à Atina là-bas dans la région du côté de Bordeaux où êtes-vous exactement Atina ? Alors je suis Kate Bacalant à Bordeaux Julien Très bien rappelons que Cdiscount fleurons de la vente sur internet il y a Amazon d'un côté américain mais le français c'est Cdiscount alors c'est bien aussi de les favoriser un petit peu parce qu'ils font des efforts pour lutter contre le géant et ils y arrivent allez-y Atina on vous écoute Alors là je suis devant le bâtiment devant les locaux de Cdiscount déjà je peux vous dire que ça a l'air très sympa de travailler ici parce qu'il y a un food truck avec des croissants des chocolatines comme on dit ici et du café voilà juste devant l'entrée du bâtiment Bah nous on en avait aussi mais on nous les a sucrés on va dire les choses comme elles sont on avait ça il y a deux ans quand on arrivait on avait des petits croissants et compagnie puis on va nous dire un truc qui n'a pas plu à la direction on en a plus allez-y Excusez-moi j'aimerais entrer dans le bâtiment je suis journaliste est-ce que je peux entrer ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'entrer ? Je travaille pour Julien Courbet on fait une émission sur M6 l'émission ça peut vous arriver ? Et vous êtes passée par l'accueil ? L'accueil est là ? Oui Ok et je peux entrer sans balde ? Normalement oui ? Ok j'essaye Super Atina vous avancez vous me faites une alerte pendant ce temps-là Bernard vous lancez l'appel téléphonique pour l'instant qui gagne en rapidité sur Rakuten et sur Leclerc Écoutez on est à peu près ex aequo c'est une minute chacun en revanche je crois que du côté de Bernard ça prendra un peu plus de temps Pourquoi ? Alerte c'est facile ? Nous avons du nouveau avec Maxence qui était l'envoyée spéciale pour le premier dossier Ah Rakuten super On finit par voir Alors Maxence vous êtes au siège de Rakuten cette dame je le rappelle a acheté elle est à mes côtés dans le studio un téléphone reconditionné sur la plateforme Rakuten c'était un commerçant indépendant le téléphone est parti en réparation c'est la thématique du jour il sera en Chine depuis le mois de janvier Maxence c'est à vous Oui Julien très bonne nouvelle ça y est je sors à l'instant du siège de Rakuten on a fini par me faire réentrer et j'ai une responsable qui a pris toutes les références du dossier elle m'a expliqué que Rakuten s'engageait à revenir vers Emmanuel dans le courant de la journée Ah ça c'est super bon ben voilà vous allez avoir des nouvelles et elle s'excuse bien évidemment pour le désagrément et elle m'a dit qu'on va trouver une solution le plus rapidement possible Maxence si vous avez encore cette personne demandez lui si elle continue d'être sur la plateforme Rakuten ou si elle a été blacklistée Alors je suis désolé on m'a demandé de quitter les locaux une fois que j'avais transmis les coordonnées mais je pense qu'on pourra essayer d'avoir un retour et leur demander ça par mail puisque j'ai emballé les éléments à cette année Quelque chose me dit Maxence que nous sommes dans une configuration où quelqu'un est descendu et vous a dit oui 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 on va s'en occuper maintenant tu sors tu sors tu sors non ça s'est pas passé comme ça non 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 j'ai confiance merci Charlotte ils y sont cru sur le site ils y sont cru vendredi soir maintenant il faut que ça soit réparé Bernard c'est Discoût Julien allo c'est Discoût service après-vente je vous le connecte bonjour monsieur je vous entends pas c'est Julien Courbet monsieur m'entendez vous vous m'entendez je peux pas me parler qu'est-ce qu'il vous a dit Bernard je ne vous entends pas très bien mais si c'est pour dire ça ça m'arrange pas vous le récupérez et vous lui expliquez oui Julien car là alors attendez côté Leclerc on en est où du coup Jessica qui se trouve au siège de Leclerc pour Marie-Béatrice et le drone Jessica de votre côté ça bouge ? alors non pour le moment je suis toujours en attendant voilà Hervé Pouchol boit du petit lait parce qu'il dit elle se fait mousser dans ses duplex en disant qu'elle fait mieux que moi en attendant il n'y a pas de résultat Hervé qui ne m'écoute pas qui est en train de négocier et c'est bien normal je crois que nous avons quelqu'un en ligne Stan quatrième à participer au championnat de France des services après-vente de qui s'agit-il ? c'est Grégory qui a un problème avec Rue du Commerce lui Julien alors quatrième marque Rue du Commerce nous avons donc Rakuten Céliscount Leclerc et Rue du Commerce bonjour Grégory oui bonjour alors qu'est-ce que vous faites dans la vie Grégory ? là pour moi je ne fais rien vous êtes deux j'ai un copain là aussi vous pourriez aller boire des coups ensemble alors vous cherchez du boulot ? oui très bien passons une annonce on est là pour ça on aide pour tout nous allez-y qu'est-ce que vous cherchez comme boulot ? je cherche un peu comme je faisais avant j'emmenais des enfants handicapés d'accord dans un centre spécialisé puis je les ramenais chez eux le soir super vous êtes dans quelle région ? je suis dans la Mayenne très bien vous êtes chauffeur en fait ? c'est un peu ça oui voilà si vous dans la Mayenne vous cherchez quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des personnes handicapées de les amener au centre de les ramener j'ai quelqu'un qui cherche du boulot alors il ne peut pas vous envoyer de CV là tout de suite et il va vous dire pourquoi parce qu'il a acheté sur rue du commerce un ordinateur et qu'est-ce qu'il a votre ordinateur exactement ? en fait je l'ai acheté au début il marchait très bien il n'y a pas de problème mais au bout d'un certain temps j'avais certaines touches qui ne fonctionnaient plus quand j'appuie là-dessus lesquelles ? alors là comme ça en tête je ne sais pas mais c'est autour de la touche entrée la touche entrée mais les lettres elles marchaient toutes ou il manquait des lettres qui ne marchaient pas ? non justement il manquait des lettres et comme j'avais mis un mot de passe pour déverrouiller le PC ces lettres-là j'en ai besoin pour le mot de passe ah oui en plus c'est une lettre du mot de passe pas de chance il y avait un M il y avait un M dedans c'est ça ? il y avait un M vous savez ce qu'il y avait un M ? parce que je connais son mot de passe non parce qu'il nous l'a dit il nous a dit que c'était la lettre M qui ne fonctionnait pas notamment alors donc il se plaignait vous commencez à regarder avec votre service il leur envoyait des veilles les hommes ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire encore une blague Guy de Larente qui vous était offert par le cabinet Noachovitch un dossier ouvert un qui est offert Céline que se passe-t-il ? c'est une alarme je reviens vers vous monsieur rue du commerce non c'est pour ce dossier justement avec Grégory nous avons le vendeur super bonjour le vendeur c'est un guitariste que vous m'avez passé bah oui je trouvais ça rigonome mais finalement ça ne l'est pas trop le voilà allô ? remettez-le remettez-le mettez-moi sur l'antenne s'il vous plaît Stan combien de temps pour rue du commerce ? ça a été très rapide Julien à peine 30 secondes dans le cadre de notre politique de contrôle qualité et de formation vos appels sont susceptibles d'être enregistrés dans le respect de la réglementation sur les données personnelles pour plus d'informations et pour connaître les modalités d'exercice de vos droits nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données personnelles accessible sur notre site rue du commerce j'en profite j'essaie de faire du doublage vous pouvez suivre votre commande ou organiser votre retour depuis votre compte client ok vous souhaitez échanger avec votre conseiller client gagné du temps et composez votre numéro de commande puis terminez par dièse vous l'avez le numéro de commande ? oui certainement on l'a mais je suis assez triste parce que j'avais quelqu'un au bout du fil et finalement il m'a balancé sur le répondeur il ne vous a pas balancé il vous a transféré Céline il vous a transféré bon alors essayez de rentrer le numéro et vous finissez par dièse comme l'a dit cette voix on fait ça allez ça marche bon alors on reprend le récit il y a les lettres qui ne marchent pas donc vous le renvoyez à rue du commerce bah j'ai appris rue du commerce et eux ils m'ont dit de voir directement avec la marque de l'ordinateur oui c'est un quoi d'ailleurs ? c'est un Asus un Asus donc alors ça c'est toujours embêtant moi ça m'ennuie toujours quand on vous achetez chez un commerçant et que quand il faut le réparer le maître d'un coït il vous dit mais voyez directement enfin pas voyez mais envoyez-le vous-même quoi c'est compliqué parce qu'une fois de plus c'est eux qui ont choisi le prestataire donc c'est très très compliqué ensuite pour le à la limite maintenant on n'a qu'à dire bah écoutez quand vous avez affaire par exemple à ce prestataire bon continuons ce récit vous renvoyez donc chez Asus qu'est-ce qu'ils vous disent chez Asus ? je le renvoie une première fois ils me le retournent après oui et ça marchait toujours pas c'est toujours les mêmes lettres c'est comme s'il s'était rien passé ouais comme s'ils n'avaient rien fait mais de toute façon c'est ce qu'ils m'ont dit dans un mail je crois ils vous ont dit on n'a rien fait ? bah ils ont rebooté le BIOS ou un truc comme ça ils ont rebooté le BIOS quand on en arrive là c'est qu'il a dû se passer quelque chose quelque chose de grave qu'est-ce que ça veut dire cher monsieur sachez qu'on a rebooté le BIOS bon et donc une fois qu'ils ont bien rebooté le BIOS qu'est-ce qui marchait toujours pas ? donc vous leur renvoyez une nouvelle fois ? donc après je les renvoye une nouvelle fois oui bah ils reviennent toujours le même problème et quand je les appelle ils me disent que au bout de trois renvois normalement ils renvoient un 9 il faut les renvoyer et donc ? et bah moi je l'ai fait donc une fois je le renvoie j'ai bien compris ça mais vous en êtes où aujourd'hui ? qu'est-ce qu'ils vous disent ? vous l'avez renvoyé trois fois ? là aujourd'hui ça fait quatre fois que je l'ai envoyé et ils ne veulent pas me rembourser parce qu'ils ont perdu mon premier dossier le tout premier donc ça ne fait même pas trois fois pour eux c'est même pas trois fois ah oui c'est-à-dire que oui parce qu'au bout de trois fois normalement si ça ne marche pas ils doivent vous rembourser et là ils disent mais non ça ne fait que deux fois mais non quatre mais non on a perdu les deux premières ah c'est une histoire de dingue alors qui est sur le coup là où est-ce qu'on en est avec vous avez rentré chez Rue du Commerce les codes Céline ? oui alors là c'est toujours une petite musique écoutez c'est assez agréable franchement ah bon ? bah oui je vous laisse découvrir bah tant mieux c'est de passer un bon moment voyons un conseiller va prendre votre appel ah oui c'était plutôt un slous c'est ça ? ah c'est l'iscount alert nous revenons vers vous dans quelques instants Bernard que se passe-t-il avec Jean-Marc qui veut sa réparation il a accepté le devis Stéphanie Pascal la personne responsable du service client est ici à l'antenne Julien elle souhaite parler à son client Stéphanie j'ai pas beaucoup de temps merci et bravo à ces discounes de nous parler ça prouve le sérieux de votre boîte et on le répète assez souvent ici donc il a attendu très longtemps le devis de réparation depuis le mois de juillet il l'a eu vendredi soir il voudrait maintenant que ça soit réparé rapidement parce qu'il en a besoin pour bosser est-ce que c'est possible Stéphanie ? écoutez j'ai entendu que vous parlez de nous on a échangé par téléphone ce qu'on va faire c'est que dès que j'ai les informations on prend en main le dossier et on fait un retour sous 24-48 heures max à Jean-Marc voilà il est content ? super et ben voilà c'est super du travail bien fait bravo c'est 10 secondes et puis vous me tenez au courant dès que vous l'avez ? il est content madame je vous tenais à vous le dire parfait merci voilà et ben écoutez dès que vous avez votre ordinateur vous avez des voisins ? bien sûr ils sont sympas vous entendez bien avec eux ? oui bon et ben vous ferez une queuleuleu en chantant c'est discuté ils m'ont rendu oui mon nom c'est 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 l'image est-ce que vous vous engagez à faire ça monsieur ? bien sûr mais non mais vous ne vous dites pas bien sûr c'est une blague ne le faites pas parce que les gens vont vous je sais je sais les gens vont vous prendre pour un fou quand vous avez passé dans les couloirs en train de faire c'est c'est bon alors je fais un petit point parce que mine de rien on peut passer pour des guignols mais il y a de l'efficacité dans l'équipe j'ai une Emmanuelle qui avec Rakuten Céline va avoir du nouveau dans la journée tout à fait grâce à Maxence qui s'est déplacé au siège de Rakuten je suis sûr que ça va se régler Cédiscoun vous êtes prioritaire réparation immédiate pour l'instant Leclerc ça bloque un peu ou pas Hervé ? bah ça bloque carrément bon service client impossible de les avoir j'ai réussi à avoir une personne elle me dit ah vous êtes dans la mauvaise région moi je m'occupe que de l'Est moi qui dis du bien de Leclerc en permanence de monsieur Edouard Leclerc que j'adore c'est pas facile ah bah alors non non vous inquiétez pas on va avancer s'il vous plaît amis de Leclerc réparons cette histoire de drone qui est un petit peu ridicule il peut y avoir donc du nouveau à n'importe quel moment pour Leclerc et puis il y a tous les cas qu'on a lancés avant qui ont peut-être pas avancé vous n'étiez pas là aux alentours de 10h ou de 9h là aussi ça bouge aussi à tout de suite alors ça peut vous arriver le Money Time sur M6 alors on a été assez gâtés aujourd'hui parce qu'on a eu une émission très très riche pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure très tôt dans la matinée en tout cas plus tôt on a eu le match des primes d'énergie avec quand même de bons résultats notamment pour Marthe Céline puisque Marthe on lui refusait une prime de 1900 euros auquel elle avait le droit vous avez réussi à obtenir réparation oui Intergaz va la recontacter rapidement dans les prochains jours et elle va récupérer la prime qu'elle attendait depuis des mois et puis Christine également vous avez eu des nouvelles de Lana mon cher Hervé concernant sa prime Rénov écoutez j'ai eu des nouvelles de Lana mais vous en saurez un petit peu plus demain vous avez fait une fausse route comme les bébés quand ils avalent d'autres mères non 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 je les ai en lit et régulièrement on prend les d'accord ça marche alors on a eu on n'en saura pas plus malheureusement on a lancé le championnat de France des services après-vente et puis il y avait du lourd il y avait on peut me remettre le tableau il y avait regardez on va me le mettre derrière s'il vous plaît Emmanuel avec Rakuten 316 euros Cédis Koun Jean-Marc 416 euros Édouard Leclerc Marie-Béatrice 500 euros rue du commerce on fait le point rapide Rakuten Emmanuel avec le téléphone cassé qui est en Chine depuis maintenant 8 mois alors grâce à Maxence qui était envoyé spécial sur place au siège de Rakuten les choses vont vite avancer et notre ami va être recontacté dans les prochains jours on est confiant sur ce dossier Elle est contente ? Très bien merci beaucoup Alors il est content et je vous donne des nouvelles demain Jean-Marc lui voulait une réparation express parce qu'il a reçu après avoir attendu deux mois pour son devis avec Cédiscount trois mois pardon je suis désolé Jean-Marc le souci du détail toujours pour Jean-Marc mais là on a eu Cédiscount il y a quelques instants qui nous a dit Stéphanie Pascal qui nous a dit qu'elle s'occupait du dossier personnellement et merci à Tina qui a été sur place à l'accueil et qui a pu donc me faire rappeler et donc le dossier avance vite dans les 48 heures Jean-Marc aura du nouveau J'aurais préféré que vous continuiez cette intervention de quelques secondes parce qu'on allait partir on allait faire une sortie de groupe On n'était pas loin Bravo en tout cas il est content Super C'est vraiment génial Alors je suis content On a également l'homme qui avait le clavier avec les touches qui ne marchent pas et puis apparemment c'est rue du... rue du Commerce Quand on le renvoie au bout trois, quatre fois il devait renvoyer à neuf donc il me dit non non vous ne l'avez pas renvoyé trois, quatre fois alors où on en est avec rue du Commerce ? De bonnes nouvelles également Grégory, notre ami fête son anniversaire demain et demain il sera recontacté par rue du Commerce pour un remboursement ou un échange du produit Vous avez vu que toutes ces grandes marques rue du Commerce Rakuten qui s'est discuté Par contre Leclerc on est bien embêté parce qu'on était bien content de mettre en avant Leclerc mais là il ne se passe rien ça bloque vraiment quand est-il Hervé ? Alors le service client est injoignable où chaque fois je tombe sur la mauvaise région donc ce n'est pas très très simple pour moi Ensuite Bernard a voulu me donner un coup de main il m'a donné un numéro de téléphone mais il s'agissait d'une fille qui s'appelle Leclerc et qui n'a rien à voir avec la grande surface C'est vrai je vous promets Je suis blanche Mais quelle bande de chocards Je suis bien aidée Elle est en train de dire je ne suis pas aidée Marie-Béatrice Moi non plus Marie-Béatrice Et donc on aura du nouveau quand même j'espère Oui on aura du nouveau grâce à Jessica qui est au siège et qui attend désespérément d'avoir du nouveau Bon je vous appelle demain en Charente Marie-Béatrice elle qui vient du pays de la Tartiflette elle dont le fils veut devenir scaphandrier soudeur elle qui a été sauvée un cheval parce qu'elle fait partie d'un milieu associatif où on sauve les animaux un cheval qui allait mourir en Ukraine et ça vous avez tout mon respect pour cela Bon ben c'est super écoutez Maitre Nankovitch concise Claire c'est plutôt elle est sympa vous l'avez mis bien Oui elle a son téléphone elle dit je vais dire je vais dire du bien parce que ça pourrait changer vous avez bien raison Merci Charlotte également ça nous a bien dépanné que vous venez ce matin Bon alors quelques appels à témoin Stan il y a un spécial cuisine qui se prépare là tous ceux qui ont des problèmes de cuisine ça peut vous arriver à robazm6.fr sur les colis qui n'arrivent pas non plus Tout à fait sur les colis vous avez envoyé un colis il n'est jamais arrivé à destination tout de suite aujourd'hui ça peut vous arriver à robazm6.fr Demain spécial mariage le traiteur qui augmente des tarifs le photographe qui fait n'importe quoi la robe qui n'arrive pas ne manquez pas ça demain dans ça peut vous arriver voici les titres de l'information